et bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ce soir nous sommes samedi c'est bientôt les vacances c'est l'été il fait chaud très chaud en tout cas chez moi mais qu'est ce que vous faites là vous êtes certainement des fêlés de la gâchette et donc intéressé par le sujet de ce soir qui est ce tromper d'armes alors suite à ma vidéo j'ai donc décidé d'inviter des gens des gens qui ont déjà parlé de ce sujet alors bien sûr monsieur abidjan de radio berthoud qui a fait un élexandre merci pour le son donc c'est super si tout va bien un excellent sujet sur sa première arme avec lui aussi des invités alors j'avais invité des youtubeurs qui avaient traité ce sujet j'ai pas eu de réponse mais je suis très content que nico m'ait dit oui je vais l'accueillir une nouvelle fois donc ce soir je vous demande d'accueillir nico firearms et monsieur abidjan bonsoir salut à tous bonsoir et donc ce soir nous allons parler et bien d'un sujet qui je crois tient beaucoup à coeur monsieur abidjan puisque vous l'avez déjà traité avec vos compères de radio berthoud enfin pas exactement le même sujet c'était pas vraiment se tromper d'armes et c'était ses premières armes et mais c'est souvent avec ses premières armes qu'on se trompe n'est ce pas c'est juste c'est l'occasion de faire les erreurs justement mais plutôt que le sujet de je me suis trompé je pense qu'on pourrait aborder souvent le sujet par j'ai été trompé et le l'homme comment dire les rumeurs radio stands et ce genre de choses ont souvent un impact non négligeable sur les premiers choix c'est important de s'éclair mais aussi un tout à fait les films c'est vrai les jeux vidéo les armes sont partout alors souvent on est un petit c'est marrant parce qu'on est à la fois ostracisés les tireurs et en même temps les armes sont pourtant répandues partout dans le monde dans dans la culture voilà et comme il ya une espèce de peut dire en occident espèces aujourd'hui surtout en europe un immense décalage entre cette cette diffusion armurière et en même temps le le peu de contact concret que le citoyen a le citoyen a le monsieur moyen si je puis dire avec les armes parce qu'il crée parfois effectivement des des mythes des envies et puis on finit par acheter des des articles n'est ce pas sur la question culturelle je tiens à apporter l'angle de la pornographie de la violence les armes c'est extrêmement rare qu'une arme soit présentée d'un point de vue positif c'est à dire l'arme qui sauve des vies la plupart du temps l'arme est entre les mains de criminels d'assassins l'assassin est glorifié au cinéma de de malfaisants divers et variés dans les jeux vidéo c'est de la violence pure il ya assez rarement un des rares cas que je cite régulièrement c'est la légion saute sur colvésie ou un je crois que c'est un 1892 français à un rôle non négligeable dans l'histoire bien qu'il ne servent jamais idem pour un air 15 pas un air 15 mais un m16 a1 ramassé sur un rebelle il me semble par bruno crémer qui aussi n'a pas beaucoup d'utilisation mais qui a un rôle moral assez important mais ce sont des rares exceptions où l'arme n'est pas exactement un outil de malfaisance de violence donc quelque chose de mauvais en soi oui puis lorsque c'est un outil positif c'est souvent enfin moi je me souviens d'un justicier dans la ville de 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 choses comme ça alors pardon enregistrer ce live que je puisse le revoir j'ai raté le début on vient tout juste de commencer et je laisserai bien sûr le live voilà accessible dans la dans la rubrique directe sur ma chaîne oui donc je reviens aux armes positives il y a je pense un justicier dans la ville etc alors c'est très controversé finalement à cette ces armes là le ou encore l'inspecteur harry ou des choses comme ça on peut aujourd'hui enfin hier encore c'était ils pouvaient être des héros aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile alors clairement pour charles bronson et puis clintis wood on est clairement dans des cas type sous genre cinématographique du rape and revenge ou une personne relativement faible ce qui est le cas de charles bronson dans le premier opus dans la ville vont se venger des méchants avec une arme mais il y a quand même une forme de sadisme une forme de comment dire une forme de cruauté ce sont des assassins ça reste quand même très particulier et puis clintis wood ça reste en flic harry calhane c'est ça il me semble c'est ça donc c'est l'autorité le le citoyen armé positif est relativement rare dans dans les esprits presque devenu absent aujourd'hui alors que moi je me souviens d'une d'une visite d'école du début du siècle alors nico tu as ton ton micro coupé un maintenant puis revenu je te dis oui je sais ouais non mais c'est c'était ma petite remarque sur le desert eagle qui a dû te troubler ouais non ça ça a coupé par contre si tu veux et à faire des remarques j'ai bien aimé ton détarré de la gâchette c'est bien oui c'est pour être dans le ton et donc je reviens à cette école que j'ai visité en une école du début du siècle donc toute fin 18e début 19e où il y avait à l'entrée des écoles un grand tableau avec des vous savez des leçons des petites leçons de vie des leçons de morale etc il y avait une leçon sur les armes attention il ne faut pas les toucher lorsqu'elles sont accrochées au mur parce que tout le monde avait son fusil accroché au mur et donc c'était beaucoup plus charnel ce encore ce contact et aujourd'hui il devient presque une numérique et souvent on parlait donc de des armes qu'on pouvait aimer ou fantasmer à travers hollywood et les jeux vidéo et il faut peut-être on va on va commencer par là mais si vous aimez une arme via les jeux vidéo il faut bien se rendre compte que la façon dont vous vivez dans le jeu et la réalité ça n'a strictement rien à voir que comment comment est-ce qu'on vit le tir avec un des artis gueule nico bah justement c'est ce que j'allais dire moi j'ai été clairement victime de la propagande pro des artis gueule des années 90 avec schwarzenegger et on les a tous vus les mecs qui tirent à une main le truc qui recule pas d'un millimètre et tout ça mais bon en même temps j'aime moi ce qui bouge aussi donc ça me complète bien j'ai des grosses paluches donc la poignée ne me gêne pas et j'adore ce pétard je veux dire ok c'est une enclume ça sert pas à grand chose à part à me donner un plaisir pas possible quand je vais au stand et c'est quand même le principal de ce que je demande à mes armes à la base et donc c'est pas du tout comme comme dans le film le mec qui tient une main ça peut se faire je les fais je les fais j'ai fait j'ai fait voilà et ça bouge beaucoup et sa vie comparé dans les films dans les films il tire à blanc en fait y'a rien qui part faut le savoir enfin sauf pendant les accidents mais sinon ça voilà alors se tromper d'armes donc comment est ce qu'on à partir de quel moment on se trompe d'armes tout de suite lorsque on se dit tiens on va aller tirer je dirais c'est déjà planté donc en amont et comment comment enfin quelles graines faut-il éviter de planter lorsque on a décidé un jour d'aller s'adonner au tir sportif à part la parole bien sûr un des je sais pas si on peut éviter de faire des erreurs parce que je pense le monde des armes est tellement large et c'est tellement facile de se tromper que je pense qu'un jour ou l'autre même la personne la mieux conseillé et la plus habile du monde fera une bêtise en achetant quelque chose mais par contre je reviens toujours à ce conseil qui est compliqué à appliquer chez vous pour plein de raisons stupides mais il faut essayer une arme avant de l'acheter c'est on peut faire tout ce qu'on veut il n'y a rien de plus comment dire de moins arbitraire il n'y a rien de plus concret qu'un résultat en cible et un résultat en cible c'est une conséquence de la bonne application des fondamentaux et donc de la capacité à les appliquer sur une arme précise ce qui veut dire une bonne prise en main une maîtrise de la détente et des organes de visée bien sûr pour une arme de poing pour une arme longue on peut rajouter d'autres d'autres détails fondamentaux mais essentiellement il ya ce triptyque de la tenue de la détente de la visée les deux plus importants étant évidemment la tenue et la détente dans le cadre des armes de poing surtout aux distances courtes moins de cinq mètres on va dire il ya cette idée de tester pour pouvoir se faire une religion sur une arme typiquement parmi les exemples de photos que je vous ai envoyé il ya le gp35 le gp35 c'est une arme que j'adore pour plein de raisons esthétique pour moi c'est l'arme la plus belle qui a jamais été dessinée pour des raisons historiques c'est une arme qui a une histoire invraisemblable c'est déjà le dernier design de saint john moses browning c'est une arme qui a une histoire militaire dans tous les camps de la seconde guerre mondiale c'est une arme qui est extrêmement moderne par sa capacité de tir mais c'est une arme qui me déteste je suis incapable je suis pas un très bon tireur selon très clair mais si je prends à peu près n'importe quel pistolet et que je prends le gp35 à côté avec le gp35 je vais doubler voire tripler ma gerbe sans que je puisse faire quoi que ce soit c'est l'arme qui n'aime pas la poignée à sec est splendide en tir elle est ignoble il recule et étrange la détente et comment dire on peut l'améliorer on va dire c'est une détente simple action oui mais ça je peux vivre avec les détente simple action je suis pas un obsédé de la double action j'aime juste ça je pense que biomécaniquement les détente double action sont supérieures mais je peux travailler en simple action je travaille avec un p2-110 j'ai pas tué si particulier avec tout à l'heure je tirais avec un 1911 à 1 un colt combat élite c'était une très belle arme j'ai adoré mais le gp35 c'est une arme qui me déteste une autre arme qui me déteste c'est les variantes de valter pp ppk le site p230 p232 toutes ces petites armes qui ont une poignée qui est lorsqu'on ne tire pas avec est juste splendide on a contre en tir ça me bouffe la main mais c'est une horreur entre le chien qui mord le gras du de la de la main parfois la culasse qui vient choper un morceau c'est c'est pas possible c'est 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 très compliqué le fameux glock bite comme disent les américains c'est à dire deux petites traces de la culasse qui qui restent sur le entre le petit j'ai pas de souci j'ai d'autres soucis avec les glock mais j'ai pas celui-là avec le truc mais typiquement sur ces petites armes c'est des armes que j'adore esthétiquement pour moi un valter pp c'est un des sommets aussi de l'esthétique armurière c'est une arme qui est très élégante avec son long nez c'est surtout avec les versions de sport suisse des années 50 ça c'est pour moi c'est c'est juste splendide mais c'est une arme qui déteste je peux rien y faire donc ça c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens en achetant ces armes plusieurs fois parce que je suis un peu stupide ou systématiquement en échouant au stand avec avec ses armes alors voilà typiquement le constable de chez astra de mémoire ça c'est une petite saloperie espagnole que j'ai acquis qui non seulement à une poignée pénible mais en plus en 20 de long rifle n'est absolument pas étanche c'est à dire que on se ramasse des petits morceaux de des skis de de projectiles respectivement de poudres embrulées dans les yeux c'est que du bonheur et ça typiquement c'est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer avant le passage au stand alors passage au stand alors c'est là où en france on est très malheureux et où absolument tout se fait je dirais à l'envers parce que on doit commencer par s'inscrire par passer par un passage par le tir au plomb en général et aux 20 de long rifle alors beaucoup disent que c'est une bonne école personnellement je suis pas d'accord je pense monsieur abidjan que vous n'êtes pas non plus nico je sais qu'on en avait parlé la dernière fois toi tu as découvert le plomb après le tir disons de loisirs bah disons que je suis un peu plus partagé sur mais mais c'est sur une histoire de temps en fait je pense qu'un passage au plomb et un passage à la 22 pourquoi pas mais pas six mois quoi je veux dire tu fais ta première séance au plomb pour qu'on te montre un peu la sécu et que tu pointes pas ton pétard partout ensuite tu te mets à la 22 pour avoir les premières sensations de la poudre on va dire et puis après tu peux passer à quelque chose de plus sérieux si c'est ton souhait j'ai envie de dire que le 9 mm c'est pas non plus un truc de malade mental oui et puis là il y a aussi des comment dire des des choses assez négatives avec la 22 ça peut donner des mauvais plis déjà à une mauvaise tenue de l'arme parce que le véhicule étant tellement léger ouais voilà vu que ça bouge pas ouais effectivement voilà on peut s'habituer à prendre comme ça de 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 très mauvaises habitudes et j'ai vu un doigt partir à cause de ça oui ah oui oui mais qui tenait sa petite 22 je sais pas trop ce que c'était comme pétard un pétard plus ou moins compétition et il avait une lunette dessus j'étais allé dans un stand pas habituel pour moi un peu à la campagne et il se mettait en appuie déjà le long du mur pour tirer je vois ce pas de pas fou quoi sauf que il regarde dans sa lunette n'est pas vu qu'il avait son doigt devant le canon et quand il a tiré un bout de doigt qui est parti ça a calmé pas mal de monde il ya une partie qui est bien reparti du stand sans avoir tiré une cartouche mais bon et c'est pas un débutant oui les accidents sont de toute façon assez rare oui c'est un sport où il y avait le moins de moins d'accidents mais c'est vrai que ça doit bah ces accidents bête là c'est parce que le mec qui s'y prenait n'importe comment et que vu que c'était du 22 ça bougeait pas on pouvait se permettre des positions peu académiques et et pas faire gaffe quoi j'ai envie de dire sauf que le 22 c'est pas du plomb c'est pas du 4 5 quoi et donc je parlais de 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 cette entrée dans le monde du tir en france qui se fait un petit peu je dirais pas à l'envers mais mais en tout cas d'une façon bien particulière et qui peut être nuit d'une certaine façon beaucoup je dirais à l'appréhension de des armes de plus gros calibre qui peut-être voilà on dégoûte certains autres qui aimeraient disons une autre une autre approche du tir et qui peuvent se placer de la veine d'eau l'orif et du plomb et il y a aussi bien sûr cette il faut bien parler de de l'instruction du tir en france qui est quand même assez je dirais particulière très orienté sur disons le tir la 22 olympique etc est beaucoup moins sur le tir de loisirs en tout cas durant durant les premiers temps et lors de la formation peu de stands il faut le dire apprennent la base c'est à dire les cadres des quatre règles de sécurité de la manipulation d'une arme à feu parce que la l'infiltration française de tir à ses ses propres règles et les règles et les trois les trois manipulations aussi d'une arme à feu et peut-être que dans ensuite ce le débutant manque disons de de ses expériences et de cette instruction pour choisir sa première arme qu'en pensez vous je suis complètement d'accord sur mais c'est pas propre à la fft on a exactement les mêmes travers à la fst la fédération de tir qui est vraiment orienté sport mais qui fait quand même un grand travail de formation pour les jeunes on a ce qu'on appelle les jeunes tireurs qui reçoivent je crois que c'est dès leurs 16 ans si je me trompe pas la possibilité de d'acquérir un fusil d'assaut en prêt qu'ils pourront utiliser justement dans les dans leurs pratiques sportives et dans les compétitions c'est censé les amener après à l'armée en fait c'est une introduction aux fusils militaires si j'ose un des points qui est assez important dans les écoles de tir modernes c'est pas le prérequis c'est pas de maîtriser les fondamentaux du tir ce n'est pas de de travailler sur la technique pure c'est d'être capable de vivre avec une arme alors vivre avec une arme ça peut être par exemple dans certains états américains la plupart des états américains ça peut être porter une arme mais ça peut être aussi simplement avoir une arme dans le placard de la chambre à coucher respectivement dans un coffre selon la législation en vigueur et d'être capable de transmettre la connaissance de l'arme à un novice typiquement les enfants à partir de 7 ans on dit l'âge de raison mais ça dépend un peu des enfants en question certains sont plus précoces que d'autres c'est quand même bien de les inviter à découvrir l'arme de manière à ce que ce ne soit pas quelque chose de mystérieux et d'attirant quelque chose d'attirant et d'interdit ça devient de plus en plus attirant ça vient de quelque chose qui est interdit c'est forcément le monde de l'adulte c'est forcément le monde de ce qu'on a envie de papouiller de jouer avec et c'est comme ça qu'on a des conneries surtout dans un monde où on a des armes qui ressemblent à des jouets et des jouets qui ressemblent à des armes la confusion peut se faire et un enfant qui n'a qui n'a aucune instruction basique je parle pas de savoir utiliser une arme mais simplement de comprendre les américains ont un truc qui est très très bien c'est le programme eddie eagle de la de la nra qui n'est pas la nra c'est une association qui a beaucoup beaucoup de problèmes je dire pas pas seulement juridique mais aussi philosophique ils ont qu'on y taille un costume si je puis dire ils ont des gros problèmes philosophiques mais le programme eddie eagle est assez génial avec cette mascotte donc c'est l'aigle américain le fameux aigle chauve qui dit aux enfants je crois que c'est stop d'un touch tel un adulte c'est à dire stop enfin arrête tout ne touche pas au là ne touche pas à l'arme et va chercher un adulte et ça c'est assez c'est basique c'est typiquement c'est le degré zéro mais ça ça ne fait que comment dire ça ne règle pas le problème de la curiosité et en en amenant l'enfant suffisamment âgé suffisamment mature à travailler par exemple une énorme vingt-deux-long-rifles moi j'adore c'est par exemple ces tos 18 qui sont absolument monstrueuses et qu'un canon de je pense c'est un canon de mozin nagan rechambré en vingt-deux-long-rifles le les parois du canon sont plus et enfin sont plus épaisse que le diamètre du calibre c'est absolument ridicule l'arme fait plus de trois kilos pas c'était une arme qui était censée instruire les cadets aux mozin nagan si j'ai pas de bêtises donc il ya beaucoup de similaires similarités dans fonctionnement dans les proportions dans le poids etc donc un gamin de 7 ans aura beaucoup de mal à jouer avec simplement parce que l'engin est trop encombrant mais par contre il est relativement simple et c'est une très bonne arme d'instruction pour un tout petit un tout petit on va dire un enfant de 7 à 10 ans on va dire parce que justement il aura beaucoup de mal à faire des conneries avec mais en même temps c'est une bonne introduction à l'arrivée aux armes mais après c'est clair que passer dix ans il faut passer à autre chose vous passez aux cinq six ans c'est marrant parce que nous adultes lorsqu'on commence le tir sportif on est plutôt infantiliser je dirais en arrivant dans un stand de tir on est surveillé on ne peut pas faire grand chose on tire au plomb c'est extrêmement frustrant et je sais pas nico je pense que toi tu peux peut-être reparler ton expérience après ça dépend voilà aussi à moi j'ai fait des stands ça dépend aussi du stand 1 et du président du stand et oui mais beaucoup beaucoup dépend de ça et donc c'est fondamental de choisir une bonne armure et un bon stand pour commencer oui tu disais ça dans ta vidéo moi j'ai commencé avec le stand qui était à côté du boulot j'ai envie de dire voilà donc j'ai pas été mis là par quelqu'un ou quoi à l'époque il n'y avait pas trop de monde qui cherchait à s'inscrire donc il n'y avait pas de fil d'attente et donc j'ai pu m'inscrire assez facilement maintenant il ya des fils d'attente effectivement c'était un stand plutôt typé compète ils m'ont mis au plomb et ils m'ont mis au plomb pendant aller trois séances ensuite j'ai été à la 22 long rifle parce que j'avais pas d'armes mais donc on pouvait emprunter celle du club et on achetait juste les munitions pour s'en servir quoi et et donc on va dire que dans le mois qui suivait mon inscription j'ai pu essayer la 22 long rifle et le 38 après parce qu'ils avaient un 38 aussi en prêt en revolver donc donc voilà mais très typique de prêts c'est important bah oui parce que j'ai l'impression qu'on est un peu dans les graviers parce que à base je pensais qu'on allait partir sur les choix des armes et les erreurs et tout ça on est loin là on commence gentiment en parlant disons de du premier accès aux armes et donc alors moi le donc les premières armes forcément essayé ça va être le cas de 5 à plomb 10 mètres ensuite 22 plutôt typé compétition ça ressemblait pas à un bloc c'est pas un bloc 44 et ensuite 38 à ce pro je sais plus je sais plus que c'était bon à 38 et les parties à partir de là j'ai fait ma demande verte tout de suite derrière et j'ai eu j'ai eu mon arme assez facilement mais tout ça c'était aussi avant que la fédération voyait arriver vous arrivez un paquet de monde après les attentats et tout ça s'inscrire en masse dans tous les stands et sont dit ou hop 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 là on sait pourquoi ils viennent cela et donc ils ont commencé à dire bon maintenant vous allez faire vous allez faire du vélo j'ai l'impression j'entends une petite sonnette de vélo j'ai des messages privés qui arrivent je le dis il ya on aura quelqu'un qui viendra témoigner de ses erreurs voilà on a tous fait en fait parce que c'est ce que je voulais dire aussi au tout départ c'est que on parlait de oui même les plus informés et ainsi de suite mais j'ai envie de dire que plus t'es informé moins tes erreurs sont importantes et grosses mais au départ forcément qui connaît rien que ce soit dans n'importe quelle passion dans n'importe quel sport dans n'importe quelle activité quand tu arrives tu te bouffes tous les termes moi j'ai fait une vidéo spécifique ne serait ce que sur les des calibres parce qu'on te donne des dimensions et des fois en millimètres et des fois en pouces ou en centième de pouces et donc tout ça tout le monde se le prend en pleine tête là aussi rien que dans le calibre déjà ça peut être une erreur tu peux c'est la première erreur c'est de choisir le mauvais calibre de tout ça et donc c'est pour ça que de pouvoir essayer et du 22 et de passer au 9 mm ou 38 357 ça peut être pas mal et ensuite j'ai fait un deuxième stand qui eux et avait enfin ils ont 1500 abonnés à son enfin 1500 personnes inscrites adhérents ouais et donc un gros stand c'est un assez gros stand en région parisienne et donc du coup ils ont ils ont qu'à lâche famas air 15 enfin ils ont plein de trucs à essayer j'ai revendu un de mes des articles mon premier des articles je l'ai revendu à ce stand avant même de savoir que j'allais y être un jour donc tu as dû leur trouver ça devait être sympa ouais c'est ça ouais mais a priori les gens ils faisaient un peu n'importe quoi et ils le faisaient tomber parce qu'ils avaient peur du recul enfin n'importe quoi donc et donc tu as du glock à l'essai tu as du glock un peu custom tu as plein de choses que tu peux louer pour pas trop cher pour pouvoir essayer et moi je suis le premier à faire essayer mes armes et j'ai des abonnés ils m'ont même mis une balle dans mon gong dans le support du gong tout neuf parce que je laisse tirer tout le monde avec mes pétards parce que comme tu dis il faut essayer encore cet après midi je pourrai après raconter mon expérience de la semaine mais encore cet après midi pour ma nouvelle arme j'ai été dans mon armurerie proche de chez moi voir les optiques en live parce que c'est un peu comme alors j'avais une question je me suis dit avant de commencer ce live à chacun d'entre vous je sais que tous les deux vous allez acheter vous avez acheté dernièrement une arme est ce que vous pouvez dire laquelle parce que je sais je trouve ça assez rigolo un tupperware moi je l'appelle comme ça j'avais un globe 17 depuis dix ans j'ai un globe 17 depuis dix ans pour être plus précis c'est une arme qui me va très bien je suis pas mauvais avec cette arme il ya toujours mieux que moi mais je m'en sors très bien ça me plaît bien mais est ce que je voulais c'était la possibilité de mettre un point rouge j'ai un glock 17 génération 3 donc c'est à dire les premiers avec un rail enfin voilà c'est des vieux trucs il a dû tirer mais 400 mille coups ce truc là parce que je l'avais acheté d'occasion un mec qui faisait du tsv donc autant de dire que il a beaucoup tiré avant moi et moi j'ai beaucoup tiré avec et et donc je me suis dit est ce que je fais usiner la carcasse et je pars sur une architecture ancienne avec tout ce qui est un peu de jeu où est ce que je me prendrais pas un truc qui me plairait plus parce que j'aimerais bien un truc un peu plus compact avec un canon plus court parce que ça sert à rien d'avoir un canon si long pour ce que je fais et là je je suis parti enfin j'ai mis sur instagram j'aimerais bien changer mon globe ou alors je le modifie je le fais fraiser pour mettre un mos et gaétan de la chaîne tac rac m'a envoyé échange avec 5e et je lui ai demandé un peu lui ce qu'il aimait bien est ce qu'il avait et il m'a dit que 45 c'était un bon compromis et c'est un peu que ce que je visais une poignée que je connais bien qui a la bonne taille pour mes mains qui est celle du 17 et 1 et comment dire et un canon plus court du 19 quoi clairement et avec bien sûr la plateforme mos pour pouvoir mettre de l'optique dessus voilà alors monsieur abidjan je crois que vous êtes sur le point aussi d'acheter une arme tupperware votre micro est coupé oui pour des raisons très pragmatiques c'est à dire que j'ai mon arme principal c'est un six hour p225 et pour moi le meilleur compromis pour le type de tir que je pratique mais j'ai aussi des armes que j'utilise pour comment dire comment comme os à ronger si si j'ose c'est à dire comme comme outil pour des armes relativement difficile pour différentes différentes raisons par exemple mon beretta 92d il a une poignée qui est beaucoup trop grosse pour mes mains et une détente qui nécessite un va et vient du doigt à ses conséquences qui fait que pour le tenir correctement entre dans une doublette triplette quadruplet etc ça demande beaucoup de travail ce qui fait que lorsqu'on repasse sur une plateforme qui pour moi est beaucoup plus agréable les le travail est beaucoup plus et d'autant plus facilité le j'ai fait une instruction d'urgence il ya peu je crois pas que vous êtes instructeur de tir moniteur moniteur de tir moniteur de tir le l'idée étant que passer ça s'est goupillé un peu à la va vite un jeune qui est venu de l'entreprise et puis qui était intéressé par l'armée le tir et on a discuté un peu de ça et puis comme j'allais tirer quelques jours après je lui proposais de venir et j'ai fait comment dire j'ai pris deux armes relativement qui pour moi que je considère comme relativement facile d'accès qui sont le beretta 92d pardon et le p225 le p225 parce que lorsqu'il est en simple action il est assez bien adapté attendez j'ai une ambule rose où les flics qui passent les flics pardon même ans oui oui on en a beaucoup c'est pour ça qu'on est un pays aussi aussi civilisé aussi calme le p225 à une poignée qui est relativement peu épaisse et là lorsqu'il est en simple action la détente est très très proche la carcasse et en plus la détente et la course est absolument sublime c'est vraiment une détente de compétition donc pour l'apprentissage c'est pas si mauvais de commencer par ça par contre il bouge quand même pas mal avec sa culasse qui est haute sur la main et un poids qui est contenu il faut quand même bien le tenir bref je m'égare je me suis rendu compte avec cette instruction d'urgence que le les normes non minimum que j'avais exigé n'était pas tenable parce que je devais tirer sur un 25 mètres et puis idéalement on commence à tirer à 3 5 7 mètres c'est là où on peut corriger facilement les erreurs c'est là où on peut avoir du résultat sans frustration 25 mètres ça devient on peut tirer à l'arme de poing jusqu'à 300 mètres c'est pas un problème mais ça demande beaucoup de travail et pour une instruction tirer à 25 mètres c'est compliqué je ne suis pas très fan de cette distance mais c'est tout ce que j'avais sous la main à ce moment là c'est d'ailleurs une distance qu'on retrouve beaucoup en france aussi qui est assez problématique c'est à dire les armes de poing et le tir à 25 m les gens sont obligés de tirer à 25 mètres de la c50 il est vrai que pour des armes de poing c'est pas du tout adapté c'est frustrant c'est une discipline en soi qui n'a aucun aucun aspect pratique pour un utilisateur d'armes à feu c'est une discipline sportive mais qui est aussi stérile et aussi pratique que le lancer de fléchette et oui ça permet moi j'utilise comme outil de pour travailler j'ai travaillé beaucoup à sec pour éviter de prendre des cicatrices d'entraînement je tire régulièrement à 25 mètres ou à 50 mètres je préfère le 50 mètres honnêtement pour valider et pour ne pas commencer à dériver sur une connerie sur un mauvais pli que je prendrais en travaillant dans mon salon le but étant évidemment de tirer le moins possible pour économiser les munitions et être le plus efficient possible et ça c'est un autre problème que j'ai déjà développé dans un podcast par ailleurs le l'idée donc j'ai tendance à m'éguerrer je suis désolé c'est que mes armes actuelles qui sont j'en ai pas beaucoup mais ce sont des armes que j'utilise comme os à ronger essentiellement et elles n'étaient pas adaptées à une instruction d'urgence une des pires que j'ai c'est mon cz-100 qui est l'arme qui me fait énormément rire mais qui est l'arme abominable donc j'ai décidé d'investir dans un bloc alors je n'ai toujours pas lequel parce que l'armée toujours pas fait alors là là la plate forme bloc je pense il ya 99 chances sur 100 qu'on passe sur du bloc donc un bloc 26 ce serait pas mal ça correspondrait pas mal à certains de mes besoins mais pas ce serait pas une super arme d'instruction d'urgence le glock 48 est très intéressant parce qu'il a une petite poignée enfin une poignée fine donc pour des jeunes ou des femmes ou des gens ou des adultes qui ont des petites mains c'est vraiment bien mais par contre pour quelqu'un qui a des problèmes de comment dire de de puissance musculaire minimum par exemple une personne âgée manipuler la culasse vu que le ressort récupérateur est assez dur c'est pas évident j'ai vu des dames d'un certain âge qui avait vraiment des difficultés avec leur globe 48 c'est quand même pas idéal c'est une arme qui bouge bien qu'elle soit bien bien en main bien qu'elle soit comment dire l'économie est pas si mal pour un bloc c'est énorme qui n'est comme elle est très légère avec le 9 para quand même un recul qui n'est pas négligeable parquet le recul en soi n'est pas violent mais il est quand même assez sec et ça pour un débutant le problème c'est pas d'encaisser le recul parce qu'à peu près tout le monde qui fait plus de 42 kg est capable d'encaisser le recul mais on n'aime pas avoir cette détonation cette explosion à côté du visage c'est pour ça que vous voyez souvent les néophytes prendre une position type tour de pise avec le pistolet le plus loin possible mais oui figure les bras en extension complète ce qui fait que au bout d'un moment on a mal au coude parce qu'il ya des petits chocs successifs sur le sur les pendons qui sont pas très sains et en plus la position est complètement instable ce qui fait que l'arme bouge énormément fondamentaux etc etc toujours est il en essayant cet après-midi à des distances inavouables le globe 42 me semble une option pas complètement idiote malgré la munition 42 rappelez nous c'est le alors c'est le c'est le premier c'est le premier single single colonne c'est à dire simple colonne de glock oui en d'accord 9 mm court c'est vraiment une arme compacte qui est faite pour le pour le port dissimulé aux états unis et c'est probablement un des secrets les mieux gardés de glock parce que c'est une arme qui a été complètement déconsidérée avec l'arrivée du 43 qui lui est en 9 mm par abellum et qui lui n'est pas une arme pour néophyte ou quelqu'un qui n'a pas envie de s'entraîner c'est une arme qui demande énormément de travail pour être maîtrisé parce qu'il a un recul très sec alors la puissance de feu par rapport à son volume et son encombrement est remarquable mais par contre ça tape et pour beaucoup de gens tirés correctement au delà de 7 mètres avec ce bloc c'est difficile par contre le 42 qui a à peu près le même format lui à n'a pratiquement pas de recul il a un c'est pas un vingt de long rifle mais le recul est tout à fait maîtrisable l'explosion la détonation est très raisonnable également et finalement c'est comme un bloc et ça permet une induction à l'utilisation d'un pistolet semi-automatique moderne après les gens iront sur le tupperware de leur choix que ce soit un bloc occulte chien un bloc italien un bloc tchèque ou un bloc américain après c'est leur problème il ya d'excellentes raisons de choisir l'un ou l'autre mais au final on commence à arriver sur le percuteur lancé parce que c'est une arme qui dont le savoir-faire est moins périssable que les armes en DAO ou les armes en DA SA donc double action simple action respectivement double action obligatoire c'est moins bien qu'un revolver en termes de facilité d'instruction et de facilité d'utilisation mais c'est mieux qu'une arme DA SA et donc qu'elle on va on va revenir donc au sujet de ce soir qui sont les erreurs donc bien sûr on les a un petit peu abordé mais avez vous nicolas est ce que tu as eu toi des erreurs dans le choix de tes armes première question je poserai tout de suite après la même à monsieur abidjan et ensuite je vous demanderai peut-être en même temps c'est à vous de voir comment vous vous en êtes sorti ce qui vous a permis de corriger ses erreurs et de ne pas les répéter en fait le meilleur moyen de pas faire trop d'erreurs c'est de prendre son temps je réfléchis je réfléchis et je me dis j'ai pas l'impression d'avoir fait des erreurs j'ai pas l'impression alors j'ai fait bien sûr des erreurs dans le rechargement c'est ça mais j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté un ou deux canons donc c'est des grosses erreurs par contre dans le choix de mes armes je reste perso et je les ai toujours et je me suis séparé d'une pour libérer une autorisation c'est celle que je me servais pas trop et que je voulais dans tous les cas remplacer pour avoir à la place d'un taurus un vrai colt bref donc j'ai pas l'impression passé du clown à l'original oui mais oui mais quand a pas trop les moyens au départ et si tu sais pas si ça te plaît trop battu prend ce que tu peux te payer et et c'est la logique que je vous donnerai justement pour pas faire trop d'erreurs c'est que j'ai commencé avec un blog d'occasion en 17 parce que tout le monde te disait à le 17 et puis tu le voyais partout et puis puis je l'avais essayé il me plaisait bien moi je les gardais dix ans et il me plaît bien du coup je me rachète un quasi neuf que j'ai quand même pris d'occasion parce que je prends pas la décote un pistolet à 865 je les payais 550 avec 300 cartouches au compteur donc premier conseil déjà étudié ce que vous vous allez faire essayé un maximum et à partir de là tu fais pas trop d'erreurs mon premier revolver c'était un 686 inox que j'avais payé que dalle au stand parce que c'était suite à un bon plan on s'en débarrasser je l'ai payé 250 balles c'est un revolver temps en 357 maglum 38 oui tout à fait j'ai pas précisé 38 357 puis finalement après d'occasion j'en ai vu un autre beau gravé beaucoup moins de kilomètres toujours une génération intéressante donc j'ai revendu celui que j'avais et vu que je n'avais pas payé cher en rajoutant très peu j'ai pu avoir le gravé que j'ai toujours donc non je pense que en prenant le temps tu fais moins d'erreurs après moi j'avais en plus j'avais personne autour de moi c'est à dire que dans le stand où j'étais c'était que des sportifs qui tirent à la 22 là avec un cache-oeil donc c'est fameux on va les fameux les fameux la fameuse steam cache-oeil et donc si tu veux j'avais personne autour de moi pour me faire essayer d'autres d'autres armes rien donc c'était visite à l'armurier mets moi ça dans les mains mets moi ça dans les mains pour voir un petit peu ce que ça donne alors après on a dit tout à l'heure qu'il fallait essayer tirer le résultat du carton pouvait nous dire c'était une bonne arme le problème c'est que quand tu n'as jamais rien essayé d'autre tu peux pas partir sur ce principe là tu sauf si c'est ton stand qui l'a et tu vas pouvoir tirer une boîte de 50 j'ai envie de dire et même une boîte de 50 quand tu viens d'avoir une arme tu la connais pas ton arme tu peux pas trop te fier à ça par contre la prise en main le fait qu'elle te blesse pas moi c'est des articles une fois je l'ai prêté à quelqu'un le mec il a eu les fameuses griffes là mais avec un des articles c'est un peu violent et c'est beau et c'est bien bien pointu donc effectivement j'aurais j'ai mon 1911 et il me pince un petit peu le le grade entre le pouce là ce qu'on parlait tout à l'heure mais mais je l'aime bien mon pétard donc ce que je fais c'est que je mets des gants puis bientôt je vais mettre un comment on appelle ça c'est pas un bec de canard ou quelque chose comme ça pour qui qui tient le chien en fait qui empêche la peau de passer dessus enfin c'est fait une queue de castor voilà c'est ça le terme que j'ai cherché j'avais ça sur un 1911 bah avant de l'avoir en 45 j'en avais un en 22 qui coûte pas trop cher j'avais acheté d'occasion pour voir la prise en main et quand on a chaussé en 1911 on sait que la prise en main est quand même est quand même particulièrement bonne enfin en tout cas moi pour mes mains donc si 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 je pouvais résumer ce que tu viens de dire toi ce serait le pas à pas oui et moi ma méthode c'est plutôt ça j'étais pas du tout arme longue j'étais je l'ai déjà dit un je sais plus quand mais je l'ai déjà dit j'étais que je me dis moi de toute manière j'aurais que des armes de poing résultat je me retrouve avec pas mal de cannes à pêche et parce que des petites cannes à pêche parce que oui c'est bien le 300 subsot oui enfin depuis moi elles sont trop longues alors je mets un coup de scie enfin mon armurier mais un coup de scie pour me les réduire non j'ai fait pareil et donc effectivement j'ai dit alors au début voilà les changements mais on peut pas avoir la vérité quand on commence c'est à dire qu'on peut pas se dire bah tiens j'aurais que des armes de poing bah non parce que tu vas arriver dans un stand où tu vas pouvoir tirer à l'arme longue ton pote d'à côté il tire avec un truc sympa il arrive à shooter à 200 mètres il arrive à à faire du groupement tu dis putain c'est quand même intéressant de de pouvoir améliorer son groupement les concentrations puis après tu tombes dans un truc tu dis putain un r15 un r10 à puis pour ceux qui aiment les calages pourquoi pas une calage moi j'aime pas mais chacun son truc mais en fait on va tout au long de sa vie de tireur on va évoluer comme je disais tout à l'heure j'ai cédé mon torus pour libérer pour pouvoir à la base c'était pour changer mon bloc mais je voulais garder un bloc visée ouverte et un mos parce que si je fais au point rouge je vais perdre l'habitude de la visée ouverte même si j'ai un beretta 92 fsi que j'adore pareil ont dit c'est difficile on n'arrive pas à tirer avec perso c'est le problème c'est toujours le même c'est le tireur c'est à dire qu'il faut bien le tenir comme on disait tout à l'heure la visée c'est c'est pas mal de choses et l'appréhension de son arme sur le 92 c'est ce qui a tendance à poser problème pour beaucoup de tireurs donc il faut savoir c'est ce que j'ai faut savoir et donc oui je disais je vais changer mon torus 44 magnum avec un anaconda 44 magnum j'avais un 686 smith et wesson que j'ai toujours je me suis acheté un colt python parce que je voulais le colt python qui est quand même une arme déjà mythique et alors mécaniquement il faut l'essayer pour s'en rendre compte c'est c'est quelque chose c'est quelque chose j'ai essayé j'ai essayé des mr 73 et tout tout le monde tout monde me dit à le mr mr oui c'est français et tout mais excusez moi le colt python le lâcher du colt python c'est c'est dingue c'est juste dingue et donc je voudrais vu que j'aime bien le 44 magnum que j'ai une carabine en 44 magnum que j'ai un pistolet en 44 magnum et ben je vais me prendre un revolver en 44 magnum et puis je vais continuer dans les serpents je vais prendre l'anaconda voilà mais ça c'est au fil du au fil du vent c'est à dire que c'est pas quand tu commences le c'est pas quand tu commences le le tir que tu vas savoir tout ça et que tu vas pouvoir évoluer comme ça tu vas prendre les choses que tu vas pouvoir avec le budget que tu as tout en sachant que peut-être ça va pas te plaire et pour ta morphologie tout à l'heure on disait ouais mais pas glock pour les petits gabarits les machins et tout ça en fait il faut essayer pour savoir parce qu'il ya des petits gabarits qui adorent tirer au désertigueule j'ai une copine elle a tiré au désertigueule les buts recherchés ne sont peut-être pas les mêmes oui aussi quand tu veux faire du point et que du point je vois des mecs sur facebook qui se tripote le kiki a montré leur leur cible t'as vu moi mon classement et mon machin ils achètent un alien tout de suite ils mettent un kit ressort un machin abédule c'est un peu ce qu'on disait c'est c'est l'utilisation du tupperware de 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 radio berthoud ça va être pour s'entraîner pour pour ce pour faire un entraînement difficile et une guerre facile en gros c'est un peu ce qu'on dit du glock c'est à dire que quand tu sais tirer avec un glock généralement derrière t'as pas trop de mal avec le reste parce que c'est difficile je suis ce que je disais dans ma vidéo malheureusement tout le monde ne se motive pas de la même manière moi j'ai eu des corps de personnes qui ont été absolument démotivés par leur expérience avec glock et qui c'était une libération lorsqu'ils sont passés sur autre chose et je sais pourquoi je sais pourquoi parce que le glock est en plastique il n'est pas lourd et le truc qui va faire du résultat le plus rapidement c'est une enclume tu prends une enclume bien lourde un truc qui bouge pas qui fait pas peur et là de par le poids ça va stabiliser un peu plus ta main ça peut te fatiguer plus vite aussi et et tu vas faire tout de suite des résultats pourquoi tu le calonne je peux venir après oui tout à fait mais c'est sûr que si tu veux faire du résultat tout de suite prend prend pas un truc léger prend pas un tout petit pétard simple colonne prend quelque chose de lourd en bonne ferraille voilà et là c'est ça et ça souvent c'est une façon de se tromper c'est qu'on a l'impression que les petites armes vont avoir moins de recul et les grosses plus alors que la calibre de l'an ouais c'est l'inverse monsieur habite jean vous êtes vous déjà trompé d'armes mais comment il y avait vous remédier alors je me suis trompé mais tellement souvent alors moi je pensais ici ce soir que je serai le spécialiste pour penser de se trompé d'armes je suis très étonné vous le soyez non non moi je suis un acheteur impulsif terrifiant et je pense sur une centaine d'armes ça commence à faire les trois quarts c'est absolument n'importe quoi je peux prendre trois exemples très très concret première arme longue il ya très longtemps je prends une carbine de chasse en 708 pourquoi le 708 parce que c'est un calibre très sympa c'est un calibre extrêmement précis et c'était le calibre c'était le calibre des tireurs sportifs français pendant très longtemps parce qu'on n'avait pas accès vraiment aux 308 etc il me semble et c'était extrêmement répandu en france et c'est devenu totalement obsolète à partir d'un changement de loi enfin je suis nouveau la petite parenthèse j'imagine j'imagine en tout cas on c'était comment dire je pense que le coup le coup enfin le coup à la cartouche était de l'ordre de 3 à 4 francs de mémoire ce qui fait que j'ai tiré je pense deux boîtes de cartouches et puis je me suis débarrassé de cette graille très vite pour prendre une arme d'un calibre beaucoup beaucoup plus au moins aussi efficace d'ailleurs le 7.5 suisse est passé sur quelque chose de beaucoup plus compétitif d'un point de vue du coup parce que le coup était divisé par 10 ce qui m'a permis de travailler à peu près correctement dans exactement les mêmes conditions le deuxième cas c'est mon globe 17 ma première arme de points officielle avec le choix évident de c'est l'arme qu'il faut c'est l'arme de service de telle ou telle structure c'est l'arme qui tire très bien pour moi je pense pas que ce soit une arme difficile à maîtriser je pense que c'est une arme qui pardonne assez peu les grosses conneries mais qui est quand même intrinsèquement facile enfin on peut avoir de très bons scores avec c'est pas c'est la première arme avec lequel j'ai tiré à 180 m par exemple mais comme disait nico je pense que le glock c'est lorsqu'on a une mauvaise prise en main il n'est pas assez ferme ou c'est la prise en main et pour moi c'est énorme qui beaucoup trop grosse pour ma part le diamètre la circonférence de la poignée beaucoup trop 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 grosse pour ma main résultat je me suis battu contre pendant une année alors des fois j'avais des résultats incroyables parce que j'étais dans un bon jour les faits étaient penchés sur le berceau de ce jour et tout allait bien puis quand les circonstances étaient médiocres typiquement la neige la pluie battante la chaleur intense la boue etc etc c'est là là c'est là qu'on se rendait compte enfin que je me rendais compte que ça allait pas du tout et je me suis battu vraiment c'était mon première arme vraiment avec lequel je travaillais sérieusement etc et résultat au bout d'un moment j'ai dit non je suis complètement con je suis complètement quoi j'ai commencé à essayer autre chose parce que j'étais vraiment dans l'idée le blog c'est le c'est exactement ce qu'il faut c'est les munitions parlons les magasins pas cher c'est les accessoires dans tous les sens on doit m'adapter les références voilà exactement c'était vraiment j'avais une pression sociale pour prendre le blog 17 en l'occurrence intense et donc j'y ai cédé bêtement l'appel des sirènes dans tous les sens du terme et au final un jour je me suis dit mais attend non c'est de la merde je peux pas travailler c'est pas une arme pour moi je quand je dis que c'est de la merde je dis pas que l'un glock c'est de la merde c'est vraiment très clair je dis pour moi c'était de la merde j'étais en train de dépenser une énergie folle pour rien malheureusement trop souvent les tireurs lorsqu'on dit cette arme ne convient pas ils ont l'impression que c'est une attaque contre l'arme mais non c'est juste toujours contre eux et contre leur choix c'est une aberration complète bref non alors moi je suis passé personnellement sur la plateforme du p220 donc le p75 militaire et là alors là ça a été le j'avais trouvé enfin une arme qui convenait à ma main et là ça a été le graal donc j'ai viré ce pistolet j'ai pu revendre un assez bon prix en l'occurrence vu que les glocks ont cette qualité de perdre relativement peu de valeur sur le marché et je suis passé sur la plateforme militaire qui m'a énormément satisfait pendant des années avant que je passe maintenant sur la version compacte pour des raisons pour diverses raisons que je ne développerai pas ici le troisième cas c'est pareil c'est un coup de coeur c'est le p210 le site p210 l'ancien pistolet militaire qu'on trouvait à une époque en suisse à des tarifs très intéressants je crois que le premier que j'avais acheté était à 800 francs alors pour un p210 c'est assez exceptionnel parce qu'il faut savoir que neuve ses armes valent cher oui elles valent très cher mais il faut comprendre que dans les années 2000 autour des années 2012 2014 je ne m'en rappelle plus exactement l'armée suisse a liquidé une chiée de ses pistolets et les a revendus à vil prix donc pour les 40 francs plus les 50 francs de permis d'achat donc pour une personne normale pouvait l'officier lambda qui avait son p210 pouvait le récupérer pour la modique somme de 90 balles grosso modo de mémoire je crois que c'est à peu près ses tarifs mettons que ce soit 100 balles et 50 balles puis ça fait 150 balles ce qui est donc en fait il y en a une pt qui se sont retrouvées sur le marché donc vraiment à vil prix que les armés devaient racheter pour 300 ou 400 ou 500 balles peut-être donc il ya eu un moment où l'afflux de p210 a fait que on pouvait trouver une arme de vraiment très bon état pour 1000, 1050 francs 1200 balles alors que quelques années avant c'était rarement en dessous de 1700 1800 toujours est-il que cette arme est splendide c'est une arme qui est je pense c'est réellement un des meilleurs pistolets de service qui a jamais été conçu c'est une arme qui me splendide enfin de sa ligne d'une élégance rare son histoire est assez amusante parce que c'est dérivé du c'est un dérivé du mas pardon pas du mas du sac m 1935 a et c'est donc le cousin du très difforme max 50 puisque le max 50 lui est dérivé du masque 1935 s d'accord donc il ya et d'ailleurs il y a des composants des mécaniques qui sont relativement similaires puisqu'on a le le système de platine qui peut s'extraire en un bloc que ce soit sur le tocaref que ce soit sur le p210 les deux 1935 ou le max 50 on a un système qui est assez amusant pour ça bref moi je vais vous recentrer monsieur abidjan ce magasin coûte 100 balles et ça c'était à l'époque aujourd'hui un magasin c'est 160 balles dans le meilleur des cas ah oui d'accord donc c'est un logo absolu c'est pas possible pour racheter deux magasins de payer le prix d'un smithson wesson modèle 60 d'occasion c'est absolument inacceptable donc aujourd'hui pour le tireur français un ou deux chargeurs lui suffisent c'est pas votre coeur là moi je fais du tir dynamique donc je peux vivre avec trois magasins je peux je peux vivre avec ça mais en dessous ça devient surtout que c'est une arme qui le magasin contient huit cartouches c'est oui on peut vivre simplement deux magasins mais c'est pas un magasin c'est même si le magasin du p210 c'est particulièrement bien conçu et robuste magasins c'est une pièce consommable au même titre que les ressorts récupérateurs etc etc donc c'est quand même un problème d'avoir des pièces détachées à ce prix et c'est le même problème qu'on a avec certaines armes bon des armes débiles que j'ai acheté les armes turques espagnoles à toute la graille exotique qu'on puisse imaginer ou si une pièce casse voilà il faut mettre oui ça aussi c'est un problème notamment en France où le marché est assez réduit c'est l'exotisme très vite pour une pièce de rechange ou effectivement ne serait-ce qu'un chargeur moi je me souviens même le plus petit exotisme puisque moi j'ai un walter ppq et j'ai un walter pdp lorsque j'ai ce sont les mêmes chargeurs mais à l'époque du ppq donc ça remonte à 10 ans à peu près lorsque j'ai voulu changer de charge enfin je voulais un chargeur supplémentaire on m'a envoyé il ya deux versions du ppq il ya la version avec le levier qui libère le chargeur au pontet ou le bouton poussoir et moi j'ai le bouton poussoir et à chaque fois on m'a envoyé l'autre chargeur qui était adapté à l'autre modèle de ppq deux fois de suite et rien voilà l'exotisme est toujours vraiment walter ppq on peut même pas parler d'exotisme à vrai dire mais ça suffit a déjà lorsqu'on débute et bien très vite se retrouver bloqué et confronté à tout un tas d'ennuis d'ailleurs c'est aussi vrai pour les armes d'arsenal ce que bien souvent par des soucis économiques d'affaires des raisons économiques on veut une arme qui soit disons fiable et un prix modéré on se dirige vers vers le surplus et malheureusement le surplus ça peut être un petit peu une alors ça dépend lesquels bien sûr je pense aux sks etc qui sont très bien mais il ya d'autres surplus on aimerait peut-être customiser tirer plus loin et finalement c'est pas possible non plus je rebondis sur l'histoire des magasins je prends deux exemples dont je me suis débarrassé récemment il ya quelques mois j'avais un pt 22 de chez torus une arme que j'adore parce que c'était vraiment mon pistolet de de proxénètes mexicain avec des plaquettes en acre noir et des petites dorures des petites touches dorées sur la détente et le chien une arme d'un goût absolument et qui avait des très bons résultats à 25 mètres 50 mètres étonnamment pour un petit pistolet en avec une dao assez remarquable le problème c'est que j'avais un magasin et pendant trois ans j'ai essayé de trouver d'autres magasins sans jamais réussir à mettre la main dessus impossible à trouver ça n'existe pas en europe mais alors j'ai un souci similaire le tourus pt 58 qui est un espèce de clone pas exactement mais de beretta chita impossible aussi d'avoir des chargeurs tout simplement parce que les importateurs importent une commande de telle arme à un moment donné voir s'ils arrivent à vendre et puis ensuite c'est terminé il ya plus rien on a un autre exemple plus délicat parce que c'est une arme qui est remarquable mais non je me suis débarrassé aussi récemment pour cette raison le beretta 71 qui est pour moi un des meilleurs pistolets en 22 même s'il est victime en tir au 22 ça peut être problématique pour plein de raisons mais en tant qu'arme sans parler d'entraînement sans parler de tir sportif ou quoi que ce soit c'est une arme remarquable il y avait des magasins de très bonne facture de chez meggar qui était disponible sur le marché pour 40 balles en france mais c'était pas très cher et qui était trouvable facilement d'un coup le marché s'est évaporé mais il n'y en a plus un seul sur le marché et quand on en trouve sur les petites annonces on a des idiots qui vendent ça pour 100 balles pièces en mode profiteur de guerre et ça c'est quand même un immense problème donc quelqu'un qui va acheter son beretta 71 qui a un très bon choix dans l'absolu va se retrouver avec peut-être le magasin qu'il a il va peut-être mettre des années à en trouver un second qui va devoir acheter une fortune et l'appareil c'est encore une illustration de ce problème de l'exotisme alors que ce n'est pas une arme exotique à la base mais l'exotique par l'obsolescence et ça c'est un problème qui n'est pas souvent pris en compte dans le choix d'une première arme si on revient sur la question de base c'est à dire comment je fais pour éviter de perdre de l'argent du temps de l'énergie mais on revient toujours à la même situation c'est je prends le temps d'essayer et on peut faire on peut tourner le problème en tous les sens si on peut pas essayer il faut pas acheter parce qu'on sera on a une chance sur deux au minimum d'être déçu et de perdre du temps et de l'énergie et moi typiquement ce que j'ai fait avec le globe 17 où je me suis battu pendant presque une année ou plus d'une année même contre cette arme pour essayer de progresser alors qu'à l'époque j'étais un je suis pas un très bon tireur aujourd'hui mais à l'époque j'étais un très mauvais tireur j'ai perdu il m'a fallu trois années je pense pour résorber mes cicatrices d'entraînement et ça pour un jeune tireur dans tous les sens du terme c'est pas une question d'âge une question de d'âge dans la dans le hobby pour moi c'est inacceptable et c'est des gens comme choix le choix absolu alors que ce soit un tupperware x y que ce soit le colt 1911 l'arbre qui a gagné les deux guerres mondiales que ce soit j'en sais rien le gp35 le c75 le beretta 92 enfin un choix qui est absolument inamovible un choix qui est complètement enfin qu'on ne peut pas contester un choix incontestable eh bien non il n'y a pas de choix incontestable pour un individu il peut y avoir un choix incontestable pour une administration mais lorsqu'un individu a le choix il faut qu'il prenne ce choix il faut qu'il prenne le temps de découvrir le seul cas où on ne peut pas choisir c'est typiquement je suis dans un quartier de cocody dans le quartier de cocody à abidjan et il y a une émeute et puis je ramasse le pistolet du flic qui vient d'être abattu par un émeutier ben là j'aurais pas le choix je vais devoir m'adapter à ce que j'aurais sous la main mais c'est le seul cas qui me semble plausible qui me semble là déjà on est déjà dans la science-fiction très clair c'est le seul cas où on peut se dire non j'ai pas le choix alors comment sortir de l'auto persuasion je dirais et puis de cette façon de vouloir absolument se conformer de continuer de s'acharner sur un mauvais choix qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent pour en sortir moi j'avais proposé donc un plan et la première chose donc vous parlez bien sûr d'essayer d'y aller pas par pas moi je pensais à mettre les armes en concurrence absolument parce que très souvent on en croit souvent dans les commentaires et ailleurs il y a des gens qui pensent que leur âme est parfaite et ils ont toujours eu celle-ci et on a toujours l'impression qu'ils cultivent leurs espoirs je dirais et font beaucoup de projections comment on sort comment sortir quelqu'un qui débute de cette erreur je dirais je me permets de rebondir tout de suite avant de perdre le fil une arme peut être parfaite pour une personne mais c'est pas parce que moi j'apprécie le phase 90 et puis la sks et puis le p225 que c'est un choix universel qui doit être appliqué à tout le monde je pense que ce n'est pas le cas ça c'est un point le deuxième point au delà des critères physiologiques morphologique de comparaison des poignets de comparaison des poids de détente qui sont des choses numériques il y a une chose qui dit qu'une arme est adaptée à une personne c'est le résultat en cible à froid je suis d'accord le premier tir 5 coups à froid donc 5 fois un coup respectivement une fois cinq coups ça c'est un choix personnel ou respectivement un coup deux coups trois coups voir si on est pervers un coup deux coups trois coups quatre coups ce qui fait dix coups respectivement si on a un magasin de 15 coups un coup deux coups trois coups quatre coups et cinq coups et là ça permet d'avoir une idée de gerbe ça permet de savoir si on part à gauche à droite en haut en bas si on a ce qu'on veut à par exemple à 7 mètres ce serait la taille d'un point fermé ce serait acceptable mais si on arrose la cible l'arme n'est pas faite pour ça c'est un critère qui est c'est absolument pas de subjectivité il n'y a pas de d'arbitraire c'est ça marche ou ça marche pas et si ça marche il n'y a aucun souci si ça rentre dans les critères budgétaires si ça rentre dans les critères pragmatiques d'une d'utilisation de l'arme il n'y a aucun souci il faut que ça fonctionne voilà ça c'était mon point je déconnecte non là je suis pas d'accord parce que le le coup des coups trois coups là on parle à des primo primo accédant au tir la première arme ou les choses comme ça après il y en a d'autres qui font des erreurs ok mais le gars qui commence le tir il va pas pouvoir choisir son arme comme ça je pense pas parce que tu donnes moi je vois on me donne un pétard quand j'ai commencé le tir je vais pas tout mettre dans un point à 10 mètres ou 15 mètres donc il faut la formation aussi ah oui mais c'est c'est partie tenante du truc c'est qu'effectivement il faut il faut toute la formation derrière mais même avec la bonne formation je fais de la formation dans la vie de tous les jours et même si l'instructeur il est bon c'est pas sûr que toutes les informations ont bien transité entre l'instructeur et et l'apprenti donc il ya de l'exercice à avoir aussi pour pouvoir faire de la réputabilité et toutes ces choses là voilà alors je suis d'accord je moi je parle de moi je travaille dans un contexte qui est bien précis où les gens sont on apprend à vivre avec son arme ce qui veut dire les quatre règles de sécurité les manières manipulations proactives les manières manipulations réactives tout ce qui est le travail de d'entretien et c'est le port et que c'était pas tout un il ya tout un contexte qui fait que lorsque les gens arrivent sur un pas de tir qui doivent faire des essais d'armes ils ont déjà sinon une maîtrise des fondamentaux du moins une compréhension de ceci oui c'est le problème en france c'est qui ont cette entre guillemets formation on ne peut l'avoir qu'après six mois de de tir au plomb plus les trois mois d'attente de l'autorisation de catégorie etc il ya ce moment là au bout de neuf mois enfin en fait c'est après un an de je dirais de on est un petit peu lâché seul dans la nature très souvent qu'on peut faire une première vraie formation donc j'avais donné les formations avec l'énith ou nttc ou l'ara tacticole et enfin ou au plomb académie etc c'est c'est un des problèmes particuliers du contexte français ça alors les formations et nid sont remarquables que ce soit le tir et défense par exemple peut-être qu'il a changé de nom maintenant je sais pas comment ça s'appelle il n'a plus en france des fonds j'ai eu la chance d'en faire une avant que ça disparaisse effectivement elles étaient essentielles ces formations mais tout ce qui vient de chez on va dire perrottis d'une erreur général tout ce qui est ce que perrottis a touché d'une erreur général c'est d'un niveau d'une pédagogie absolument remarquable et d'un niveau technique mais redoutable c'est un des grands maîtres de la du tir au niveau mondial est extrêmement pédagogue faut le dire avec les débutants il ne faut vraiment pas avoir peur d'y aller et c'est quel que soit son niveau d'ailleurs puisque les fondamentaux ne changent pas et tout est repris et tout le monde y trouvera sont contents vous commenciez ou que vous soyez déjà qu'un tireur confirmé on ne on ne rate disons on ne perd jamais son temps en faisant un stage à l'init ça c'est c'est évident alors donc ce soir nous allons accueillir tonio j'ai demandé s'il est prêt donc quelqu'un qui voulait témoigner sur voilà le fait qu'il soit trempé d'armes je pense en débutant il va nous expliquer ça maintenant j'attends sa réponse oui c'est bon eh bien bonsoir tonio il faut que tu actives ton micro ouais c'est bon vous m'entendez c'est bon on t'entend ouais salut ouais bah du coup comme t'as proposé ça je suis pas pourquoi pas je sais pas si ça peut amener quelque chose mais au moins un témoignage quoi mais mais écoute raconte nous parce que je pense que beaucoup de tireurs vont être intéressés par ton témoignage parce que les gens qui se trompent ça c'est disons courant parce qu'on n'est pas forcément bien formé en france parce qu'il ya toute cette attente et puis c'est oui c'est un problème disons de contexte un peu lâché dans la nature avec peu d'informations c'est vrai ouais et puis j'entendais un petit peu votre live et je me suis reconnu quand vous parliez un peu de glock justement bah je vais y venir mais c'est vrai que je pense qu'on a tous un peu le même ressenti au début avec avec cette arme sinon moi ma première erreur en fait ça a été quand j'ai quand je chassais c'était en 2011 j'avais acheté une carabine c'était une remington 7600 en 35 ou l'n je sais pas si ça vous parle c'est une carabine à pompe oui oui à pompe il me semble que c'est que drénault qui avait fait d'ailleurs une une revue à un moment et elle était intéressante parce qu'elle semblait disons enfin moi je parle en tant que tireur disons assez performante dans la cadence de tir et la puissance de feu ouais c'est sa puissance de feu et le calibre sympa en 35 ou l'n mais le problème c'est que c'était pas un calibre facile à trouver quoi et déjà de là il y avait un petit problème et et au final c'était pas une arme vraiment bien bien polyvalente quoi pour pour la chasse disons que ça avait ses limites tu pouvais chasser un petit peu en battu ce genre de choses mais ça s'arrêtait là quoi donc du coup à longue distance c'était c'était terminé donc ouais c'était compliqué ouais c'est mais après elle avait quand même le mérite d'être stylé parce que c'était une arme à rechargement à pompe voilà ça c'est sympa et tu pouvais tu pouvais avoir des faire venir des chargeurs avec un peu plus de coups même si c'était interdit pour la chasse mais au moins si tu pouvais le faire il y avait quand même pouvait te faire plaisir donc voilà ça c'était ma première erreur après ben je l'avais revendu je peux m'acheter finalement une en plus polyvalente un bécal un mp 153 ouais ça faisait un peu plus le taf tu vois je te parle ça c'était vraiment à l'époque c'est en 2011 2012 il y avait la vidéo d'un mec un russe qui trempait le bécal dans de la glace qui le ressortait enfin tu voyais que ça marchait super bien quoi donc d'ailleurs pour tout à l'heure on pourra parler d'ailleurs de ces de ces tests de mode test etc qui ont dû aussi participer à tromper pas mal de personnes sur le feu de l'arme effectivement ouais mais pour le coup le bécal très très bien après ça ça marchait super très bonne très bonne arme et ensuite bien plus tard je me suis mis au tir donc là j'étais parti avec un budget de 12000 euros à peu près mais bon je me suis dit toute façon ça sert à rien j'ai pas tout dépenser tout de suite je vais déjà apprendre les fondamentaux quoi donc je suis acheté un glock 19 pour commencer voilà un grand classique un grand classique première année très frustrante je peux pas vous cacher que c'était très compliqué quoi mais bon j'ai persisté j'ai persisté voilà bon bah à la fin ça donnait toujours pas grand chose quoi bon au moins ça m'a permis d'apprendre un peu les fondamentaux avec et et puis ben du coup après je suis parti un peu dans après une année un petit peu à essayer de m'acharner sur le glock je suis dit bon ben je vais essayer de passer sur autre chose et là j'ai je suis un peu parti dans tous les sens quoi j'ai un petit peu pour moi si tu veux avoir la catégorie b c'est un peu comme une délivrance quoi que j'avais prévu un bon petit budget tu vois oui c'est ce que j'expliquais c'est on attend on attend et puis tout d'un coup ouais c'est ça c'était très dur d'être discipliné la première année tu vois de pas être tenté d'acheter tout et n'importe quoi mais voilà bon bah quand j'avais un peu fait le tour avec le glock je me suis dis bon bah ça reste médiocre on va essayer autre chose voilà alors j'ai j'ai voulu j'étais parti sur un gp35 tu vois je voulais m'acheter une arme vous en parler tout à l'heure le fait bizarrement ouais ça a été une des pires expériences parce qu'en fait c'était un gp35 qui était complètement rincé mais ça je peux pas le savoir parce que je l'avais acheté à distance donc très mauvaise surprise très mauvaise surprise j'ai vraiment fait essayer alors petite parenthèse lorsque je dis achetez vous une arme d'occasion pas trop cher vous l'achetez chez votre armurier et oui le dire durant la vidéo moi ça me paraissait évident mais voilà je précise aujourd'hui aujourd'hui en tout cas une arme vous devez la voir avant d'acheter ça c'est soit essayé soit voilà absolument voir tester avant d'acheter ça c'est sûr donc bah en tout cas c'est la première erreur quoi mais bon sur le papier suivi l'arme semblait nickel très bien quoi c'est en ligne d'ailleurs de l'arme ouais très bon état tu vois puis même ça se voyait quoi elle était elle paraissait très propre donc voilà propre mais mais usé finalement ouais à l'usage vraiment pas terrible je l'ai fait essayer à plein de gars qui tiraient ce qui tire super bien et que rien su faire avec donc là je me suis dit bon bah je suis un peu faire naquer quoi ensuite et ben après ça après ça j'étais parti sur un je voulais je voulais me prendre un hk donc je suis parti sur un usp expert en 9 mm je passe ça te parle ça oui oui peut-être à citer le le usp c'est une espèce de c'est le un espèce de pré glock quoi mais ça ouais très carré mais ah bon après l'armée t'es corrigé assez au niveau des résultats c'était c'était pas trop mal pour mon mon niveau qui était assez médiocre quoi et le problème c'est qu'avec cette arme j'avais un petit souci j'avais un petit souci au niveau du de la sécurité là où tu poses le pouce c'était c'était situé un emplacement qui était pas terrible donc bon j'ai essayé si tu veux j'ai essayé de m'y faire mais c'était un petit peu compliqué quoi j'ai dû tirer 500 cartouches avec pour finalement me résoudre à le revendre ensuite je voulais partir sur une arme plus compacte donc j'ai acheté un shield plus je sais pas si tu vois ce que c'est cette arme oui donc c'est très compliqué pour l'avoir en france je l'ai fait oui j'étais en train de me demander ouais ouais shield oui shield plus faut savoir que sa dernière version donc du shield qui double colonne c'est ça qu'un scoop qui est un petit peu disons le concurrent direct des des h 11 p 365 et qu'on sort quoi ce qu'on appelle les micro nine c'est ça ouais exactement c'était vraiment l'arme compact bon ben j'en vous j'en voulais une quoi c'était je savais pas trop sur quoi partir je suis autant prendre essayer de prendre ce qui se fait de mieux donc là c'était clairement un coup de poker quoi parce que déjà pour tester un shield c'est pas évident d'en trouver dans les stands alors un shield plus voilà quoi oui non oui vraiment c'est et donc et donc bah écoute pas terrible parce qu'en fait au niveau de la prise en main c'était pas ça quoi c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais c'est particulier ce missy watson a prise en main de leur polymère c'est assez un angle bâtard c'est un peu c'est arrondi un peu c'est voilà quoi c'est bon je pense qu'il y en a qui ça convient très bien mais moi en tout cas c'était pas terrible c'était pas terrible bon pareil j'ai quand même essayé de passer les 500 cartouches essayer de tirer un petit peu avec par contre j'ai pas eu de mal du tout à le revendre étant donné que ça se trouve pas facilement ici il ya des acheteurs assez assez vite quoi donc pour ça j'ai pas été trop trop perdant encore mais après ça en fait je me suis dit bon je vais je vais terminer quoi j'achète plus vraiment sans être sûr de l'avoir essayé de l'avoir bon après essayer c'est un grand mot parce que l'apprendre en main c'est pas l'essayer quoi c'est et on est souvent limité à ça en france c'est ça ouais voilà et dès qu'on veut acheter quelque chose qui s'écarte un petit peu des de ce qu'on va dans les stands ben c'est là qu'on se rend compte que ouais c'est pas évident quoi mais déjà de prendre en main c'est pas mal déjà de le prendre en main là moi j'étais chez mon armurier j'y passe une fois par semaine en ce moment mais il nous avait sorti quelques pétards dont un 45 comme je voulais et il y avait un ppq ppk bon bref un truc anglais là et allemand le pdp ah merde ouais ça doit être ça un truc qui m'intéresse pas bon bref et donc il y avait un gars qui venait avec ses trois premières autorisations et donc il est sorti tout un panel d'armes je dis bah moi j'aime bien celui-là parce que je donne mes arguments que je vous ai déjà donné bon bref et 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 je lui dis tiens retiens le chargeur de celui-là retiens le chargeur de celui-là et retiens le chargeur de celui-là et rien que de le prendre en main il me dit ah bah celui-là c'est clair je le prends pas il y en avait un qui avait le bouton mal placé et dur comparé aux deux autres en fait dont bloc qui allait bien quoi et donc ne serait-ce que de le prendre en main et de les manipuler déjà voir si tes doigts sont à la bonne longueur par rapport à tout ou si les tout est bien placé par rapport à tes doigts ça a déjà son importance alors ça c'est une question que je poserai à monsieur abidjan qui a un avis un avis là dessus sur certains critères pour qu'on puisse déterminer c'est une arme ergonomiquement nous va ou pas je lui poserai la question je lui demande de retenir pour tout à l'heure d'y penser effectivement c'est vrai que pardon non à toi tonio on t'écoute pendant je dis effectivement c'est vrai que tenir une arme en main c'est déjà c'est déjà quand même très bien quoi pour un petit peu se faire une idée de où sont les boutons mais il ya quand même il ya quand même des aspects je trouve que ben il ya quand quand tirant avec on peut vraiment savoir sur le long terme si ça va le faire quoi je vois par exemple je vais je vais y venir parce que après après ça je me suis dit bon je vais essayer de prendre une arme sur moi je suis plus un petit peu type et combat quoi les armes 100% faites pour le tir je me dis que ça viendra mais plus tard pour l'instant moi c'est plus ça qui me donne envie donc j'ai essayé de partir sur sur canic pour le coup j'ai une armurie vers chez moi qui est comme on dit représentant de canic donc il ya plein de gammes qui proposent plein de modèles différents et les gens j'en acheter un je suis parti sur le tp9 mettez sfx je sais pas si vous voyez lequel c'est oui c'est la version un peu pas customisé m'un peu pimp du du canic tp oui ouais c'est ça ouais c'est ça le mettez pas beaucoup c'est une c'était une très bonne arme mais prise en main donc à l'armurie nickel ça se fait super donc 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 voilà et en fait quasiment en même temps parce que j'avais revendu donc quelques armes qui étaient partis en même temps je me suis retrouvé avec un peu d'argent et comme c'est d'argent que j'avais prévu de base pour investir dans les armes je suis autant que ça se fasse et si j'avais du mal à décider entre celui-là et le walter pdp pro sd je pense que tu dois le voir de quel il s'agit donc finalement j'ai appelé un pdp compact donc ouais c'est ça très bonne arme d'ailleurs donc finalement j'ai pris les deux tu vois pour autant qu'à faire tant qu'à faire oui écoute j'ai pris les deux et nickel au niveau des résultats nickel mais alors il ya un truc parce que du coup ce canic c'est un peu un clone de de walter un truc qu'ils ont en commun c'est cette espèce de d'arrêtoir de culasse qui est un petit peu rallongé je sais pas si tu vois de quoi je parle et le problème c'est que mon apprentissage sur le glock a fait qu'au niveau de l'emplacement de mon pouce et ben j'ai sans arrêt un peu le tendance à de manière instinctive mettre le pouce sur l'arrêtoir de culasse en même temps que je chausse l'arme quoi mais alors il faut savoir qu'il ya différentes écoles pour le maintien des armes il ya les pouces levées oui les pouces voilà c'est ça en avant possible avec la main de soutien enfin bon mais une fois que tu as appris sur une école tu vois c'est quand même assez difficile de pas de corriger ce problème quoi je sais pas si c'est le pli et c'est tout le problème en france c'est à dire que pour les formations on les fait trop tard on les fait après avoir pris tous les mauvais plis à partir ce moment là on peut se former et puis on peut enfin acheter sa première mais c'est un et donc là c'est un petit peu le monde à l'envers et c'est ça et du coup ben même si j'avais des résultats très satisfaisant j'avais toujours ce problème qu'à la fin ben quoi quoi qu'il se passait même même si des fois je me concentrais je me concentrais presque plus pour papier sur les torts de culasse que pour bien viser la cible c'est très mauvais moi j'ai donc un instructeur de tir qui m'avait dit tirer plus pensez moins ouais ouais au bout d'un moment lorsqu'on pense trop à sa visée ça va plus c'est ça mais bon du coup ben voilà quoi j'avais le compromis entre soit je faisais un beau carton mais un petit incident de tir à la fin soit l'inverse quoi d'accord ben enfin là si les incidents tire c'est en sens encore léger c'est juste la culasse et voilà oui c'est pas c'est pas qu'un jeu dramatique mais pas c'est pas très grave et comment tu es sorti donc je veux dire comment tu as donc fini par ne plus faire d'erreur mais d'après toi qu'est ce qui chez toi t'a permis justement c'est laisser c'est y aller au coup par coup comme ça qu'est ce qui t'a fait dire un moment tiens je sais plus d'erreur ben en fait si tu veux les erreurs j'ai continué un petit peu à les faire il y avait tu as tu veux dire dans le choix dans le choix de mes armes ou sur oui dans le non dans le choix dans le choix de tes armes à quel moment tu as tu as tu as commencé à faire une différence entre une arme qui t'allait qui t'allait pas ben en fait je me suis dit que je que je pense que si je pars dans l'optique d'avoir une arme qui sera plus étudiée pour le combat je pense qu'en fait il faut juste tout simplement s'habituer à l'arme tu vois je pense après si c'est pour le tir une arme vraiment dédié au tir qui va vraiment être performant pour toi sur tes résultats je pense que c'est là où ben il va falloir être plus regardant sur beaucoup de détails quoi et du coup tout ça a fait que au final la fin de mon parcours ça a été que ben le que je suis revenu sur glock finalement j'ai revendu le canic et le walter pour finalement revenir sur glock glock 19 parce que je t'avoue que quand je les rechausser j'avais presque l'impression d'enfiler des pantoufles tu vois parce que bon j'étais habitué à ça dès le départ puis finalement le problème c'est peut-être plus la détente que la prise en main pour star donc finalement j'ai réussi à maîtriser un peu un peu cette détente glock et maintenant j'ai envie de dire j'ai pris presque ma meilleure vie de tireur quoi mais c'est tu étais enfin formé alors tu t'es fin et seul en quelque sorte en fait c'est ça et puis j'ai réalisé par moi même que en fait le problème c'était pas forcément glock c'était plus mes critères en fait est ce que je veux plus une arme faire pour le combat mais avec laquelle j'aurais quand même des résultats assez satisfaisant ou est-ce que je veux vraiment le truc qui va faire que je vais faire que des 10 quoi oui oui mais je comprends alors au combat on va dire tir de loisirs en france oui oui voilà on a compris quoi oui bien sûr je veux dire le type de le type d'armes quoi oui 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 pas du tout la pratique moi je dis que je pratique le tir de loisirs avec des armes aptes à la défense c'est ça voilà exactement ok et donc en tu as aussi des problèmes en armes longues tu ou pas du tout bah armes longues non parce que disons que j'ai une ar-15 tu vois ça se passe très bien je tire pas énormément avec parce que bon c'est quand même des missions qui coûtent cher et puis j'ai quand même pas mal d'années de chasse donc de là moi j'étais plus parti faire du tir pour m'entraîner un peu être performant avec une arme de poing quoi c'est plus ce côté là qui m'a attiré dans dans le tir sportif c'était surtout l'arme de poing en fait ok bon merci beaucoup tonio pour ton ton témoignage tu veux rajouter quelque chose encore pas de souci je voulais vous poser une question est ce que vous pensez que le premier carton est révélateur un petit peu de la suite du feeling que vous avez à voir avec votre arme premier carton monsieur habite jean alors c'est le premier coup qui est le premier coup à froid qui est le plus intéressant à mon avis c'est celui qui sera le coup déterminant décisif le jour où on doit utiliser une arme pour tirer sur une canette de bière agressive typiquement on n'aura pas une session de 50 coups en amont c'est donc très clair donc non il faut ça une arme se juge au premier coup tiré et au premier coup ça peut être cinq coups pour moi j'ai pas de fois le coup j'ai cinq coups dix coups au delà ça devient on s'échauffer c'est c'est plus représentatif mais si on n'est pas capable de toucher sa norme minimum dans les cinq premiers coups l'arme n'est pas n'est pas adapté à la personne ça semble très clair je reviens sur l'histoire de la réparpulasse et je pense que vous avez pris le problème à l'envers c'est à dire que vous avez raté l'occasion en prenant ça comme un défaut de profiter d'une arme mystère mise à votre disposition l'armistère c'est un exercice qui est assez amusant qui se travaille à deux ou un des complices va prendre l'arme de l'autre et la charger ou pas la charger l'autre revient sur le pas de tir et va tirer et le coup part on ne part pas mais s'il ne part pas ça va être assez intéressant de voir les mouvements de l'arme si l'arme reste parfaitement stable alors les coups vont aller normalement le groupement sera correct ça c'est une conseil la précision c'est une conséquence de la bonne implication des fondamentaux il n'y a pas de il n'y a pas de secret particulier derrière ça par contre si l'arme commence à piocher alors typiquement lorsqu'on a peur du recul ou qu'on l'anticipe on va se retrouver avec une arme qui va baisser peut-être d'un centimètre et là évidemment les résultats en cible seront catastrophiques et donc c'est assez intéressant de voir c'est un très bon exercice et typiquement lorsqu'on a une arme défectueuse entre guillemets de ce point de vue là moi typiquement avec mon beret 1.92 j'appuie également sur l'aritoire de culasse ce qui fait que je me fais surprendre régulièrement en fin de magasin et c'est un bon exercice parce que ça me permet de déterminer tout de suite si je commence à anticiper le recul et là par exemple cet après midi où j'étais extrêmement fatigué où j'ai commencé à faire des tirs où j'ai commencé à pécloter sérieusement je m'étais pas rendu compte mais je commençais à anticiper le recul et cet arme mystère accidentel m'a permis de le déterminer c'est un très bon exercice enfin bref vous êtes passé sur glock si ça vous convient moi j'ai pas de j'ai pas de problème avec ça sachant il y a une version d'OSP qui existe du hk osp qui existe pour les les êtres humains et donc ils ont des mains qui ne sont pas des mains de playmobil ou de lego c'est le p30 le p30 à évoil le p2000 je ne comprends pas et l'OSP c'est une arme que j'adore le concept est juste magnifique c'est une arme qui je pense une des armes les plus robustes qui a jamais été conçue au monde c'est capable de tirer des centaines de milliers de coups sans problème c'est juste génial mais par contre la poignée c'est je pense c'est fait pour les personnages de lego est ce que vous avez une question en particulier autour de j'ai perdu le fil oui alors moi c'était j'entendais tonio là qui parlait de prise en main et je sais que monsieur abidjan vous avez vous des critères à donner disons des critères de base à donner sur le placement des phalanges et ce genre de choses aux personnes qui nous écoutent pour savoir si une arme sera enfin la poignée d'une arme sera adaptée ou pas d'ailleurs question subsidiaire enfin qui est implicite on se rend bien compte que nous parlons surtout d'armes de poing et d'erreurs dans les armes de poing peut-être parce que les armes de poing sont beaucoup plus sensibles à la question de l'ergonomie que ne sont les armes longues c'est juste je pense oui tout à fait et surtout les armes d'épaule la plupart des armes modernes en plus cap les problèmes ergonomiques qui peuvent se corriger de manière relativement simple et des accessoires des différents types de crosses alors que à part sur les revolvers où le système de carcasse fait que si une poignée ne convient pas on en rachète une autre et puis le problème est réglé pour 30 balles sur un pistolet semi-automatique pour des raisons de conception à quelques exceptions près typiquement le p30 certaines armes qui ont un panel de choix de panneaux latéraux ou à l'arrière alors voilà c'est mais c'est rarement idéal en général bah typiquement sur les glocks qui arrivent avec trois ou quatre extensions de poignée pour les différents types de mains oui ça peut fonctionner dans certains cas mais dans beaucoup d'autres cas c'est aucun des choix n'est pertinent l'arme de base est déjà trop grosse alors parenthèse moi j'ai noté quelque chose que soit glock ou les concurrents lorsqu'une prise en main ne va pas les dosserées n'y changent rien exactement c'est vrai que ça change pas grand chose le glock a une particularité intéressante par rapport aux glocks italiens tchèques etc etc c'est clair un angle de poignée qui est dû à son système mécanique qui est qui est extrêmement particulier il ya très peu d'autres très peu d'autres armes qui ont ce cet angle ce qui fait que lorsqu'on est très bon avec un glock passer sur une autre passer sur une autre plateforme va demander un temps d'adaptation qui sera plus ou moins long selon la la spécialisation dans l'arme selon la le niveau technique de la personne c'est clair j'ai certains de mes collègues moniteurs qui sont extraordinairement bon et on leur balance n'importe quoi dans les pattes ils sont capables de toucher de 0 à 200 mètres c'est pas un souci mais pour la personne lambda typiquement un policier lambda qui va être équipé d'un globe 19 si on lui file un p220 ou si on lui file un cz p10 voilà la version le glock tchèque sa vie va être compliquée pendant un certain temps ça va dépendre de son niveau technique évidemment et son talent naturel si je prends le critère de d'adoption ce qui était la question de base si je me trompe pas de la prise en main la capacité alors c'est un truc basique mais c'est la capacité à pouvoir entourer la poignée avec ses deux mains si on tire à deux mains d'être capable de laisser de l'essai le minimum de deux espaces couverts par la viande c'est là si on a une a pas typiquement mon béretin 92 avec la meilleure volonté que je peux ou un p226 c'est la même chose je vais forcément laisser environ 5 à 6 cm carré de poignées à l'arrière qui seront exposés parce que je peux juste pas faire le tour de la poignée avec mes deux mains dans une position de tir correct ça veut dire que j'aurai une poignée bien enveloppée premier critère bien enveloppé ça c'est la base ensuite on veut que les les phalanges médianes de la main forte se retrouve sous le pontet c'est vraiment exactement vraiment à l'aplomb du pontet il faut que la prise en main soit la plus haute possible alors typiquement j'ai souvent le cas avec des dames qui ont des mains relativement petites et elle se retrouve à chausser leur globe 17 ou celui de leurs copains à aux trois quarts de la poignée alors je vous arrête deux secondes je suis habillé parce que c'est normal que je voulais faire qu'il ya un gros problème selon moi selon ma façon de prendre en main les armes qui est cette mode que je trouve terrible notamment chez les armes plutôt modernes en polymère qui de remonter le bus que la queue de castor au maximum pour faire croire que la culasse est basse sur la main alors que en fait c'est juste trop haut et lorsqu'on veut bien correctement chausser chausser son arme ça ne va plus exactement ce qui fait que l'arme des choses est un endroit qui critique sur le la gestion du recul et du relèvement et dès qu'on a un effet de levier aussi minime aussi minime soit il on a forcément une arme qui se retrouve à des 45 degrés après chaque tir ce qui fait qu'il est impossible de faire des groupements décents de manière cohérente et de manière récurrente dans avec une arme qu'on ne peut pas chausser correctement donc je reprends on enveloppe la poignée on est capable de la chaussée jusque à la hauteur maximale de la poignée on a les phalanges médianes qui se retrouvent sous le pontet et lorsqu'on a le doigt sur la détente en position de tir donc l'index de la main forte on est capable en prenant l'auriculaire de sa main d'appui donc de sa main faible on est capable de la passe de cette auriculaire entre le la carcasse et l'index qui a et sur le qui a acquis sur la détente d'accord pas si c'est très clair c'est c'est très facile à montrer mais c'est très compliqué à expliquer et ça je peux pas montrer d'armes en direct parce qu'on se fait couper mais cette ça c'est quelque chose de biomécanique c'est un critère sont des critères qui sont vraiment objectifs si on a une arme qui est trop petite on va avoir tendance à voir les phalanges qui vont partir du côté gauche et s'il est trop gros c'est les phalanges qui vont partir du côté droit ce qui veut dire qu'on aura une prise en main qui sera défectueuse et lors de la gestion du recul et du relèvement on va se retrouver avec une arme qui va bouger je reprends l'exemple de mon beretta 92 si je tire un coup ma prise en main est parfaite c'est un étau complet je suis capable d'aligner des séries de un coup de manière merveilleuse parce que c'est une arme qui tire très bien la détente elle est sympa les organismes visées sont parfaits pour mes yeux enfin bref c'est le paradis par contre si je tire deux coups la gestion du recul que je ne peux pas maîtriser parce que la poignée est trop grosse pour l'instant parce que je vais mettre des poignées plus fines si jamais ça d'où le fait que je garde ce pistolet au lieu de dégager un coup de pompe fait que une fois sur deux je vais avoir des tendances à piocher ou alors je vais avoir des coups qui vont partir à gauche à droite selon comment ma main d'appui va interagir avec le mouvement de l'arme je vous coupe parce qu'il ya nico qui est bientôt devoir nous nous quitter et donc j'aimerais lui poser la question directement la question qui intéressera tout le monde c'est quels sont ses conseils lui qu'il donnerait donc aux tireurs débutants pour qu'ils ne se trompent pas finalement puis conclure son voilà son passage avec nous nico oui donc tu disais là j'ai eu une loupée le début de la question oui oui pardon je disais comme tu dois nous quitter bientôt je te proposais de conclure ton intervention et puis de donner tes conseils aux tireurs débutants enfin qui ne se trompent pas d'armes ouais assez un peu c'est un peu ce que ce que j'ai dit au départ c'est à dire que il faut pas trop se précipiter battenu on a parlé aussi c'est à dire qu'il avait eu le temps de mettre suffisamment d'argent de côté vu qu'il faut attendre généralement six mois un an pour avoir les autorisations et après forcément tu as envie d'acheter des trucs qui brillent plus ou qui te plaisent à la gueule mais pas forcément le temps d'avoir tout bien essayé ou d'avoir pensé aux paramètres qui pouvaient intéresser donc j'ai envie de dire pendant le laps de temps où les autorisations sont sont en cours il faut essayer comme on dit il faut essayer bon dans un premier temps la prise en main et tout ça un peu comme on expliquait là mais aussi de si on peut d'être dans un stand qui nous permet d'essayer quand on est dans un grand stand le voisin d'à côté très souvent n'est pas avare et te laisse tirer quelques cartouches de de son arme si c'est demandé gentiment voilà je pense que ça peut être le faire donc le gros gros premier conseil c'est pour le choix d'une arme ça va être de pas trop de prendre le temps et de pas sauter sur cette mer dans le tir en france on est bien obligé de on est bien obligé d'être patient donc bon là je sais que dans le 78 on est à deux mois à peu près deux trois mois dans le 91 on est à un ou deux ans donc voilà ça ça dépend beaucoup des prefs mais donc prenez votre temps et achetez d'occasion comme ça si au moins vous vous trompez vous prenez pas la décote et vous revendez quasiment le prix que vous l'avez payé ça va être les gros conseils et la prise en main étant le le primordial pour moi je pense parce qu'après la visée ça se règle enfin il ya pas mal de choses la prise en main est à et est le premier point à avoir quand on va choisir son arbre je pense grosse main petite main moi c'est ce que je dis c'est ce que on tourne autour de toute manière ça va être la prise en main et l'ergonomie de son arme à chaque fois effectivement glock maintenant fait des des poignets un peu qui s'adaptent moi j'ai pas de problème j'ai des grandes mains je tire avec un desert eagle sans problème à une main ou à demain je fais le tour enfin donc mais tout c'est pas le cas tout le monde à ta morphologie je fais presque deux mètres sont dix kilos oui effectivement ça me revient et peut-être deux mêmes c'est mieux oui en plus deux c'est un un c'est rien de desert eagle pour moi s'il vous plaît voilà et ben merci merci de m'avoir invité et merci à toi nico et puis surtout n'hésite pas et n'hésitez pas à venir voir demain je fais un live demain soir un peu plus tôt par contre oui alors justement j'avais en conclusion j'allais te demander qu'elle soit quelle est ton d'actualité alors dernièrement tu as dans notre vidéo j'ai fait une vidéo sur les gongs qui va l'air super intéressante qui bascule comme ça oui c'était quelle marque mt je sais plus mt target c'est d'appeler voilà c'est pas mal franchement c'est des bons gongs et on peut faire des exercices en rajoutant des petits dos de gong ou des pièces en bois et là ce que je vais faire demain c'est l'ailleurs demain 17 heures comme ça j'ai les québécois je pense un peu au québec aussi je sais j'ai un j'ai un compatriote youtubeur québécois qui était là gaétan oui et donc demain 17 heures on va parler des protections balistique sac à dos alors je vais trancher un petit peu parce que sinon balistique c'est tellement énorme que c'est compliqué donc on va parler pour tout ce qui va être protection de ton dos en civil sac à dos on a vu que ça pouvait être utile mais bon c'est quand même mieux avec une plaque qui t'y résiste au couteau au moins voilà et et donc je fais moi j'ai l'inverse ouais bah ouais puis plusieurs fois en fait ça fait déjà deux ans que je prépare et que je voulais faire cette vidéo avec l'interlocuteur que je vais avoir demain et donc on fait le live d'abord et la vidéo après je fais dans l'autre sens ma vidéo sera le résumé un peu du live pour ceux qui veulent pas se taper une deux ou trois heures d'habitude tu vois c'est c'est un peu le problème on part à discuter et puis voilà quoi on va dans les graviers comme souvent et donc donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas moi pour pour ma petite expérience je suis pas un super héros mais j'ai l'impression de ne pas mettre trop trompé et la solution que je pense avoir fait sans le savoir j'ai pas fait exprès après dire parce que tu sais quand les débutantes on sait rien en fait de ce qu'il faut faire et vu que j'ai pris le temps par manque de moyens aussi et ben ça m'a permis de pas trop me tromper je pense pas après il ya des calibres que il ya des calibres qui sont peut-être tu as le calibre 12 si tu prends calibre 12 parce que tu peux te l'acheter avec ta licence si ton stand de tir l'accepte pas c'est peut-être une erreur aussi quoi on va en parler justement ce qu'il ya gaëtan qui a posé la question dans le chat et on va prendre les questions juste après tu vois là bon et ben merci à tous et puis à bientôt pour de nouvelles aventures merci nico salut allez salut et donc tonio comment veux tu toi conclure ton ton intervention alors ton témoignage aujourd'hui vu ton expérience que tu as eu bah écoute est ce que tu vas dire comment c'est qu'un bloc ou ne commencez pas qu'un bloc du coup bon j'ai envie de dire le top c'est de commencer par ce qui se fait de mieux tu vois je pense que si enfin ça existait pas à l'époque où j'ai commencé mais tu vois si je compte si je débutais le tir et qu'il y avait à disposition des walter pdp ou ou des canic peut-être que je commencerai avec ça tu vois je pense que c'est des très bonnes armes on peut pas leur reprocher grand chose si ce n'est peut-être ton walter pdp je sais pas si tu confirmes mais il est un peu sec quoi au niveau du tir c'est oui alors c'est une particularité oui effectivement le recul le canon on vient taper un petit peu vers l'avant alors certains disent que c'est très bien enfin qu'il est fait pour les points rouges en fait oui voilà qui est plus ou moins étudié pour qui prend tout son sens avec un point rouge mais pas forcément sans que voilà je suis comme si je pense qu'au niveau du tir en france on est aussi beaucoup influencé par les vidéos des youtubeurs américains qui eux se basent sur des critères qui sont complètement différents des nôtres et ça oui puis ils ont pas aussi la même le même marché c'est ça c'est pas la même c'est pas la même vision du truc c'est c'est voilà quoi et c'est aussi il faut le dire les gros youtubeurs ne disent pas très souvent pas toujours du mal là où ils pourraient en dire aussi on leur donnerait peut-être moins d'armes à tester c'est ça il y en a qui sont je pense complètement transparents il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même un petit peu mais oui oui mais j'ai pas enfin moi personnellement chez youtube je vais pas regarder les plus gros si il devait en recommander enfin aux états unis c'est polarelle le kick gunner oui tout à fait polarelle c'est la référence quoi oui oui alors qu'il n'a pas tant de followers que ça mais il ne fait pas dans le divertissement ça c'est sûr c'est ça il fait ni ni dans le cours ni dans le divertissant ni dans le fréquent donc voilà c'est un public qui est plus réduit c'est ça mais il ya un public très engagé aussi on peut le voir sur les retours qu'il a sûr c'est enfin voilà oui c'est un petit peu le bon sens de exactement absolument bon oui merci merci à vous en tout cas pour l'invite c'était très sympa non mais mais merci d'avoir participé puis d'être venu témoigner avec grand plaisir alors à savoir tonio m'a contacté sur télégramme si vous voulez me contacter d'une façon facile c'est télégramme plus que n'importe quoi d'autre je dis ça comme ça merci beaucoup en tout cas et puis passez une bonne soirée toi aussi merci tony merci allez ciao et donc nous allons prendre les questions ce soir et on va commencer par celle de gaëtan donc que j'ai que je vais vite retrouver alors est ce que nous avons un calibre que nous avons abandonné ou détesté oui monsieur abidjan est ce que vous voulez commencer où est ce que je commence sur la question du calibre abandonné détesté même si vous y avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure j'ai pas de calibre détesté j'ai des calibres que j'ai abandonné pour des raisons financières parce que c'était ridicule j'ai un calibre que j'ai arrêté pour des raisons pragmatiques c'est le 22 long rifle dans les armes de poing parce que c'est contre intuitif mais c'est j'ai longtemps utilisé le 22 long rifle en armes de poing par exemple dans le beretta 71 ou dans vos armes comme comment dire quelque chose qui est intermédiaire entre le travail à sec à la maison et le tir au 9 mm ou au 45 ou un autre calibre des calibres qui bougent j'entends en fait non c'est pire c'est c'est non seulement c'est pour moi c'est récréatif ça y'a pas de souci ça coûte pas très cher mais en termes d'instruction et d'entraînement c'est clairement contre productif je suis tout à fait d'accord contrairement à ce qu'on peut dire d'ailleurs on chope des mauvaises habitudes qui sont réellement il faut vraiment beaucoup de temps alors si par contre on a un petit budget et qu'on par exemple on commence par cinq coups on peut faire 20 cartouches devant de nos rifles et puis on enchaîne avec par exemple une série finale de 15 cartouches en 9 mm par abellum le fait de les mettre au milieu ça a moins d'impact moins de ça a moins de problème ça apporte moins de problème parce qu'on va devoir gérer quand même le recul de manière très significative très rapidement après donc là il ya peu de risques mais par contre faire une semaine par exemple on vient tirer pendant le mercredi ou le dimanche ou le samedi selon ses disponibilités on fait que du 22 et après on repart sur un autre millimètre on va déjà rien qu'après une séance on va déjà avoir des conséquences négatives donc pour moi le 22 en arme d'épaule c'est un très bon choix pour le tir que ce soit le tir récréatif que ce soit le tir sportif comme alternative à un plus gros calibre parce que dans la pratique là si on est si on tire au 5 6 il n'y a pas tellement de différence pratique entre un 22 en rifle et un clip 5 6 dans un fusil pas trop trop léger donc c'est pas tellement un problème si par contre on travaille avec du 7 5 ou du 7 62 ou du 30 0 6 etc de toute manière on va le payer très vite donc on va corriger la prise en main la tenue de l'arme qui soit vraiment ferme et là il n'y aura pas d'impact négatif à mon avis à tirer de la main de l'horreur l'arme d'épaule par contre à l'arme de poing si c'est dans un objectif précis par exemple l'arme de survie d'un pilote dans la forêt vierge ou pour tuer des serpents dans l'arrizona ou autre type déluisible oui pas de problème mais par contre comme arme d'entraînement c'est contre-productif donc pour moi le 22 en arme de poing c'est fini alors j'ai fait répondre aussi du coup sur le 22 en rifle puis d'un avis disons à peu près identique au vôtre mais je vais résumer plus en quelques mots c'est une perte de temps en arme de poing c'est à dire c'est autant c'est du loisir en arme longue moi avec mes enfants voilà ils aiment bien tirer à la carabine autant en arme de poing quel est le but quel est l'intérêt et j'ai beau le prendre sous tous les angles finalement il est nul et juste économique mais économique pour quelque chose qui de toute façon n'est pas intéressant donc ça n'a pas de sens voilà donc 22 rift arme d'épaule oui arme de poing non je vous laisse continuer sur les sur les calibres voilà le can smith and wesson testé très rapidement à l'époque c'était à la mode pareil c'est une fois de plus en suisse c'est un cas un peu particulier nous n'avons pas accès aux munitions expansives munitions de défense en général on est en fmg en projectiles pleins blindés voilà exactement ce qui fait que les calibres très puissants ont peu d'intérêt à part en faire beaucoup de bruit beaucoup de lumière et avoir une arme qui bouge ça peu d'intérêt pratique parce que la précision prend le part voilà typiquement à 357 magnum en balle blindé ça n'a aucun intérêt pratique c'est sauf si on chasse peut-être du gros gibier à court distance j'entends pour sa défense et même parce que le can smith et wesson donc pour que il dépasse d'une façon significative le 9 mm demande disons un recul qui est quand même beaucoup plus fort et ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque ce qui compte c'est donc premièrement la précision deuxièmement la pénétration deuxièmement la pénétration je parle du pouvoir d'arrêt ici et troisièmement la largeur du projectile et même là c'est pas voilà c'est encore discutable puisque dans les tissus mou c'est pas si évident que ça qui grosse différence donc voilà c'est un calibre grâce à la meilleure technologie acquise depuis le début des années 2000 qui n'a plus d'intérêt par rapport à 9 mm puisque plus de recul et moins de capacité dans les dans les chargeurs alors ça c'est très clair il a eu son heure de gloire très passagère tout comme il a répondu à un ouais il a répondu à un problème obsolète mais il reste alors le 10 mm auto c'est encore presque pire moi de mon point de vue j'ai un 10 mm auto et là c'est vraiment c'est pour le plaisir là très clairement peut-être pour se protéger des ours en amérique du nord mais non mais typiquement si c'est pour une arme de loisirs j'ai pas de problème j'ai tiré à une époque régulièrement au cas de magnum pour être très clair c'est une arme de stan c'est une arme pour faire du bruit c'est énorme pour rigoler typiquement le 454 casels ou le le 500 sphysson de magnum c'est très drôle tiré en double action à 5 mètres sur un truc qui va exploser c'est très drôle mais ça pas de c'est un truc de loisir c'est pas un truc oui et je pense d'ailleurs que le 10 mm auto c'est la même chose mais avec une espèce de vernis raisonnable enfin comme c'est bien alors typiquement le glock 29 si j'ai pas de bêtises qui était le glock 19 en taille à peu près mais en 10 mm auto enfin il était considéré comme un subcompact mais il avait pratiquement la taille du glock 19 c'est oui c'est fun c'est vraiment très drôle mais pas longtemps c'est exactement ça c'est à dire que avec des des munitions sous chargées très bien à partir du moment on tape dans la hornadie de défense etc ce que j'ai fait on tire une fois on tire deux fois voilà cinq fois on en a marre enfin personnellement voilà bon ça c'est un peu comme le qu'est ce que j'ai utilisé comme saloperie il y a pas longtemps à 327 pd je crois que ça s'appelle c'est à dire le smith anderson avec la carcasse l'alliage léger en 357 magnum alors j'ai pas tiré du 357 j'ai tiré le 38 spécial ça m'a déjà suffi ah oui je fais et dieu sait que je suis pas exactement pas je suis pas très sensible au recul du nerf général mais là c'était douloureux la prise en main était détestable parce que c'était une poignée qui était fait pour le port et pas pour la dissimulation et pas pour la prise en main correcte et le truc tapé les taper mais c'était horrible et voilà ça pour moi c'est un truc qui va être la personne qui l'a acheté je pense va tirer 50 cartouches avec dans sa vie dix barilés à avec un barilé par un parent parce qu'elle aura oublié entre temps à quel point c'est pénible mais ça va au bout de dix ans elle va le revendre à vil prix parce que c'est inutilisable alors dans le même genre personnellement moi je dirais la même chose pour le calibre 12 qui est probablement le calibre le plus surcoté qui soit certainement intéressant d'un point de vue survivaliste mais qui pour le tir est je trouve totalement inintéressant un recul qui est absolument énorme mais une portée qui est faible voilà ça a été aussi et puis moi je peux pas vraiment en tirer voilà mais le calibre 12 c'est pareil c'est c'est fun il faut l'avoir et tout mais dans les faits bien on tire pas son calibre 12 moi j'ai pas l'usage un calibre 12 je suis pas chasseur mais oui après il ya d'autres armes qui ont des reculs importants mais qui ont un usage bien spécifique qui est pratique et pragmatique typiquement à 338 oui des armes qui sont faites pour tirer très loin très vite c'est clair il y aura un recul conséquent même si l'arme fait 7 8 kg avec un frein de bouche la taille d'un très gros frein de bouche mais ou carrément un modérateur de son c'est fait pour taper au kilomètre minimum donc bon ça pour moi c'est un usage c'est pas une utilisation que j'ai personnellement mais je peux comprendre l'usage mais pas pour répondre rapidement parce que j'ai pensé une fois de plus ça appartient dans tous les sens les calibres les calibres obsolètes parce que coûte trop cher pour ce qu'ils proposent respectivement le 20 de long rifle parce que c'est au delà de la perte de temps c'est pour moi c'est en armes de points c'est une munition qui est contre productif en termes d'entraînement je suis d'accord autre question d'alexis qui emporte un trauma kit avec lui au stand ou à la chasse si vous en portez un décrivez le contenu s'il vous plaît alors je n'ai pas de trauma kit moi ce que j'ai c'est voilà j'ai le mot qui m'échappe pour faire un garrot à tourniquet voilà c'est tout ce que j'ai dans point de vue médical dans mon sac alors moi j'ai c'est drôle parce que comme je sors du stand j'ai encore autour de la cheville on ne verra pas à l'écran on ne le verra pas mais je vais décrire c'est un quelque chose qui se met à la cheville comme pour porter un revolver de petite taille et qui contient j'ai plusieurs petites pochettes dedans qui contiennent un tourniquet un 4 à une paire de gants un petit couteau un marqueur et deux pansements compressifs des pansements de l'armée l'armée suisse en l'occurrence j'avais des israéliens mais eux ils sont dans mon sac à dos de tir et je veux d'ailleurs il faut que je refasse la formation mais normalement je fais une formation annuelle pour l'utilisation de tous ces accessoires parce que la pose d'un tourniquet en particulier c'est quelque chose de relative c'est simple mais c'est relativement technique parce qu'on a toujours peur de trop serrer et c'est très douloureux il faut l'avoir l'avoir fait sur soi même ou quelqu'un l'avoir d'avoir servi de cobaye pour la pose d'un tourniquet pour comprendre que ça doit faire mal et c'est avoir le matériel c'est bien savoir s'en servir c'est essentiel sinon ça sert pas à grand chose mais donc oui moi je porte sur rome je pense donc à minima un tourniquet et un pansement compressif et sur la bête je porte encore un autre pansement mais le modèle israélien qui est beaucoup plus gros et un autre tourniquet un rat de mémoire et qui est relativement pratique pour passer plutôt pour les petites personnes les enfants et les dames un peu respectivement j'ai encore merde oui j'ai encore une trousse de bobologie oui c'était typiquement pour les bâtiments lorsqu'on se fait accrocher la main par une culasse à l'antisceptique ouais pour mettre un petit coup de un petit pansement pour éviter que ça foute du centre partout bêtement ça 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 m'arrive assez régulièrement donc j'ai toujours ça à porter de main alors je n'ai pas eu à m'en servir parce qu'on est encore plus on a une culture de la sécurité dans nos stands qui est assez élevé donc les risques sont extrêmement faibles mais par principe je peux donner un exemple récent d'une d'un soldat je n'ai pas plus de détails qui était isolé dans un cas des box donc un de ses stands de tirs militaires qui sont couverts de copeaux et avec des parois en béton en général qui sont qui font 35 mètres de mémoire enfin qui sont vraiment typiques de l'armée suisse et la personne c'est tirer une balle dans la jambe en rengainant son pistolet au service toujours pareil c'est le gros problème qu'on a en suisse aujourd'hui puisque tous les autres ont été éliminés ça veut dire c'est le rengainer trop rapide et là la dame pardon la personne c'est avait son son pistolet en simple action n'est pas contrôlé que l'armée était revenu en double action et sur un p220 la détente est très légère vraiment très courte et très légère et donc en rengainant trop vite la détente s'est prise dans quelque chose et le coup est parti n'importe quoi je n'ai pas les détails précis je ne devrais pas si je les avais mais toujours été la personne c'est tiré une balle dans la jambe elle a pu résoudre le problème de l'hémorragie très rapidement en s'appliquant elle-même et compressif et tourniquée et elle a pu appeler secours parce que heureusement qu'il y avait du réseau elle a pu appeler secours avec son attel et donc il n'y a pas eu de conséquences dramatiques mais sur tourniquée et pansement compressif pour moi les deux sont complémentaires ça dépend toujours des blessures de la position de la blessure mais typiquement d'un instant de tir il peut y avoir deux cas c'est le débile qui prend son arme et la tourne dans tous les sens pour x raisons ça peut arriver il y a encore le débile mais lui c'est pas de sa faute qui se ramasse une douille dans son t-shirt une douille chaude et qui commence à danser la dambada et à twerker avec son glock 17 sur la détente et ça bon ça c'est le truc typique ça je l'ai vu il y a encore peu de temps alors Dieu merci la personne avait assez de sens commun pour garder l'arme en direction des cibles mais elle aurait pu tout à fait commencer à balayer tout le monde bref et enfin il y a les cas rares Dieu merci mais toujours dramatiques où la personne enfreint les règles de sécurité parce que son arme est vide et donc elle peut tout se permettre et donc on a les coups enfin les départs pour pour rabattre le chien respectivement faire comment on appelle ça réduire le percuteur des coquets ouais des coquets si on veut mais sur un fusil on renvoie le chien en avant sur des choses histoire de pouvoir démonter ou histoire de stocker et puis au lieu de le faire face à la cible en prenant son temps en faisant un joli tir et ben on fait ça dans le dans le stand et puis moi je connais plusieurs cas en suisse il y a eu un cas en france le cas le plus récent que je connais c'est une personne qui a décidé de faire son départ de coup final en direction du local des cibles sur le principe c'est pas une mauvaise idée bon elle était dans un stand tir donc avec des cibles proprement dites c'est un peu con mais en tout cas elle a décidé de tirer là dedans enfin de faire son départ de coup afin de ranger son arme le problème c'est que elle avait une cartouche en chambre et le deuxième problème c'est qu'il y avait le président du stand tir qui était en train de ranger des trucs dans le local des cibles donc lui il s'est pris un coup de 5 6 à très courte portée dans la dans laine je crois qu'il a survécu mais je pense que je pense pas qu'il ait vécu très longtemps après j'ai pas suivi la suite les conséquences médicales ont été drastiques on peut l'imaginer et je crois avoir entendu parler effectivement un cas dans le sud de la france où un type a rangé un fusil chargé dans une sacoche et un coup est parti et c'est ça que je pensais c'est un jeune un jeune est mort si j'ai pas de bêtises deux jeunes ont été touchés ça c'est toujours un truc ça on avait ça dans la dans l'armée suisse il ya vingt ans avant l'entrée de la nttc et puis des cartes règles formellement établi du coup ça fait une transition parfaite sur le la prochaine question qui est quelle formation et stage conseillons-nous alors moi je dirais en france j'ai conseillé deux choses parce que c'est deux choses que j'ai fait j'ai fait l'ara tactical en ligne et en formation en stand l'init voilà peut-être que pour les personnes qui sont seules qui débutent le tir une formation en ligne pourquoi pas mais ça remplacera pas une formation en stand avec un moniteur à vos côtés même si joanne fait ça très bien en ligne c'est la formation en stand n'est pas remplaçable donc moi je conseille l'init parce que c'est l'école perrottique comme disait monsieur abidjan et voilà il y a d'autres formations qui sont certainement très bien le ttc au plomb académie aussi je crois que c'est c'est perrottis au plomb il est il est passé par nds si je dis pas de bêtises donc par perrottis voilà on va voir où ça a passé en fait tout ce qui est passé entre les mêmes perrottis à un moment ou un autre on peut considérer qu'il ya des bonnes bases il y aura une pédagogie mais fait ce qu'on est censé être formé en fait lorsqu'on s'inscrit dans un stand de tir malheureusement toutes les formations ne se valent pas mais vous êtes sûr d'être bien formé si vous passez par une de ces écoles ça c'est certain vous aurez aussi une autre vision du tir qui est beaucoup plus je dirais je dirais réaliste voilà on va dire ça comme ça et technique tout à fait le tir c'est pas de la magie en fait c'est une fois de plus on revient toujours à la même chose le tir voilà la précision la vitesse la précision sont la conséquence de l'application des fondamentaux du tir tout à fait on peut retourner le problème en tous les sens si je ne tiens pas mon arme si j'éclate la détente si j'ai une position de merde si je ne bon respirer au pistolet c'est pas tellement problème normalement il faut respirer sinon on devient tout bleu et après on meurt comme dit la bonne blague et puis respectivement être capable de viser si on est capable de comment dire ce qui est compliqué c'est d'arriver à faire les cinq en même temps c'est pour ça que les filles sont très douées aux pistolets en particulier mais aux armes tirs de manière générale parce que d'une part elles écoutent les conseils qu'on leur donne alors que les mecs ont tendance à dire j'ai une paire de couilles donc je sais tirer il est discutable on va dire parce que l'utilisation des pistolets de cow-boy lorsqu'on avait sept ans ne fait pas partie de la formation continue quoi qu'on en pense respectivement elles sont capables de faire alors ça c'est je fais une généralisation sexiste machiste patriarcale tout ce qu'on veut mais c'est tout ce que j'ai pu voir ça m'a l'air assez vrai c'est à dire que nous on est assez bon pour faire une chose à la fois et les dames sont plutôt excellentes pour faire plusieurs choses en même temps et être capable de tirer c'est d'appliquer les cinq fondamentaux ensemble donc les dames sont plutôt ont un avantage compétitif neurologique sur loups et de fait la plupart des très très bons tireurs que je connais sont des tireuses après il ya d'autres choses dans le tir il ya la décision il ya des choses que je n'évoquerai pas sur une chaîne française qui font que d'autres d'autres critères mais pour la partie purement technique les dames ont cet avantage compétitif je constatais aussi on constate souvent aux initiations voilà ça c'est alors il ya des gens qui disent non mais on a le même cerveau d'un côté de l'autre ça c'est je suis pas neurologique mais ça a été prouvé que non le cerveau à un sexe je suis désolé désolé pour les multiples mais je rentrerai même pas en matière sur le sujet c'est juste c'est un constat que j'ai pu faire c'est pour deux raisons l'écoute des conseils et leur application alors que chez les mecs c'est parfois beaucoup plus compliqué il faut moi je sais que par moi qui suis l'exemple le cobaye parfait pour pour une école de tir parce que je suis très mal coordonné je suis complètement bigleux je suis rampa fit j'ai tous les défauts possibles et imaginables pour un bon tireur et l'application des bonnes techniques a permis que j'ai un niveau décent aujourd'hui je suis pas très bon mais j'ai un niveau qui descend c'est je suis heureux de ce que je fais avec un pistolet ou un fusil j'ai pas de souci avec la question des formations donc tout ce qui vient de tout ce qui est passé entre les mains de pérotis je considère que c'est plutôt une bonne chose en suisse on a pas mal d'écoles qui sont aussi dérivés de des formations type nds nttc etc je peux conseiller deux écoles en particulier le suisse gun center qui offre des formations basiques mais à genève exactement alors c'est très coûteux parce que c'est genève il faut imaginer qu'ils ont un gros local dans un sous-sol de genève je pourrais faire même pas imaginer le prix du loyer ça doit être monstrueux donc leur coût leur prix est très élevé par contre ils ont des moniteurs de très bonne qualité honnêtement que que les conseillers il y a également la sta la swiss training academy à entre entre genève et lausanne je sais jamais où ils sont je crois qu'ils sont à etois ou à verglon quoi bref entre genève et lausanne ils ont aussi un système de formation qui est très très haut niveau alors ils sont plutôt orientés force de l'ordre etc mais ils ont aussi des formations accessibles aux citoyens lambda et il y a toujours vraiment c'est par module mais il faut toujours il faut il faut les contacter si on a des envies ils sont capables de faire des trucs sur mesure je sais après toujours les coûts en suisse sont sont assez élevés il faut être très clair parce que moi j'ai cherché à avoir des cours personnels auprès de l'énith mais il n'en faisait pas parce que j'aurais aimé avoir un moniteur à moi tout seul je trouvais ça préférable et plus même quitte à payer plus cher sur deux jours d'avoir quelque chose de beaucoup plus concentré plutôt que d'être parmi voilà un cours général mais bon de malheureusement en france apparemment ça se fait pas mais si vous avez l'occasion de faire ça en suisse sur mesure c'est très bien voilà un point aussi intéressant c'est si on a fait une formation il faut pas seulement se contenter de la technique il faut aussi comprendre ce qu'on doit regarder ce qu'on doit travailler et là si on a la chance d'avoir un binôme typiquement sa copine ou un ami qui on va attirer régulièrement il faut utiliser pour faire la formation continue et l'oeil extérieur est indispensable voilà demandez à son binôme de corriger d'être capable de regarder de savoir quoi regarder l'action du doigt sur la détente est ce que la prise en main est bonne est ce que l'arbre relève ce genre de détails ils sont très c'est pas juste regarder la cible regarder la cible on s'en fou c'est une conséquence le tir en cible ce qui est important c'est comment l'arme est prise en main comment le doigt va travailler sur la détente ou presser jusqu'en buté ce genre de détails et ça quand on tire on est concentré on veut toucher etc on s'en rend pas forcément compte donc avoir un binôme qui regarde et puis après inverser donc capable de faire les deux rôles le tireur le contrôleur le contrôleur le tireur et ça ça permet de faire de la formation continue c'est ça permet de gagner du temps ça permet de gagner beaucoup de beaucoup d'argent également parce que c'est gratuit dans la pratique enfin je sais pas si je peux les conseiller parce que je les connais pas je n'ai pas fait de formation chez eux mais je regarde en vidéo youtube qui arrive dans mon fils de temps en temps c'est le hussard en pologne alors très controversé en france oui pour des raisons politiques mais ça je m'en fiche oui c'est pour ça que je les ai cités d'ailleurs parce que voilà moi je m'intéresse pas je peux me laisser polluer un avis par la bien pensance voilà moi je connais pas j'ai jamais je connais des gens qui sont passés entre leurs mains et le résultat était il ya quelques années était assez médiocre pour être franc en tout cas ce que je voyais sur les vidéos c'était assez sa santé son son moniteur de tir militaire est est allemand parce qu'en l'occurrence pas mais soviétique c'était pas fou mais là récemment j'ai vu encore une vidéo il ya peu de temps il ya un mois ou deux et leur niveau avec considérablement augmenté je crois que c'était code renault qui était allé chez eux et honnêtement leur niveau il va d'ailleurs faire des formations chez eux de fusil à pompe il me semble pas magnifique c'est très bien tant mieux pour tout le monde y compris pour code renault lors de pas moi ce que j'ai vu en vidéo c'était assez propre il y avait pédagogiquement ça avait fait un fois mieux et le on sent qu'ils sont allés s'exercer dans des dans des structures occidentales il ya vraiment un être une nette évolution une modernisation une efficacité parce qu'en fait ce qui est intéressant il ya beaucoup d'écoles de tir dans le monde que ce soit aux états unis en afrique du sud en europe israël israël bah typiquement je dirais pas ce que j'en pense moi non plus mais mais il ya plusieurs écoles une des pires qui existe c'est la l'école du saut de cartouche où on va apprendre à tirer vite mal et beaucoup et enfin au bout de dix mille ou vingt mille cartouches tirées on va réussir vaguement par par absorption métabolique voilà on va finir par réussir à toucher de manière correcte on va tirer très vite on va c'est typiquement les trucs comment s'appelle t-rex arms j'allais le dire voilà ce genre de ce genre de conneries pas ces trucs c'est très américain c'est on tire beaucoup de succès parce que c'est c'est là pour le coup on est vraiment dans le le divertissement le voilà donc ça pour moi c'est pas une bonne chose après chacun son son truc j'ai pas j'ai pas de fer au feu je suis pas je suis pas payé pour inscrire des gens oui mais c'est tout ce qui est tactique cool en fait je peux comprendre l'attrait mais il faut savoir ce qu'on fait il faut savoir ce qu'on veut il y avait des professionnels qui probablement ont été les premiers peut-être peut-être à enseigner voilà enfin à se mettre dans ce business ils ont gardé leurs qu'on dire leurs usages mais pour un civil tireur sportif en france ou tireur pour sa défense en suisse ou ailleurs faut dire ce qui est c'est pas c'est pas adapté c'est pas moi je n'arrête pas adapté je peux comprendre l'intérêt pour le fun le loisir etc si on fait du typiquement des trucs genre ipsci dpa ou tsv chez vous oui ça peut avoir un vague intérêt mais c'est là c'est pareil c'est l'école du saut de cartouche il faut voir des gros moyens généralement sont des gens qui pratiquent ce genre de choses roulant range rover ils ne roulent pas en en skoda c'est ça semble très clair l'intérêt des écoles plus pragmatique qu'on peut trouver en belgique enfin pour trouver en belgique à l'époque en tout cas l'école française l'école l'école suisse c'est un certain manque de moyens une volonté dans le cas de la suite c'est pas un problème de moyens c'est un problème de former le maximum de personnes et des gens qui ont pas forcément envie d'être formés ça s'appelle l'armée en l'occurrence donc il y a une volonté claire de recherche de la médiocrité parce que la médiocrité est une qualité en elle-même c'est une naissance économique en france vous avez d'autres problèmes qui sont plus d'ordres économiques mais au terme financier du terme et donc il y a eu cette recherche pédagogique de simplification pour donner juste un exemple il y a nombre de de réactions à un dérangement de larmes mais c'était je me rappelle les avoir les avoir parcouru à l'époque c'est déjà désuète quand j'ai fait mon moniteur a mais il y en avait au moins une demi douzaine il fallait analyser larmes avant de commencer à faire quoi que ce soit ce qui était complètement vidéo c'est ce qu'on va toujours faire avec un air 15 d'ailleurs j'ai connu comme ça quelqu'un de la vieille à l'école et effectivement il fallait se poser il fallait réfléchir il fallait voilà c'était là pour le coup c'était pas pensez moi tirez plus c'était tirez moi pensez plus voilà exactement donc maintenant on est passé avec l'évolution on est passé à deux grandes catégories les dérangement il y a trois catégories dans la pratique il y a j'ai plus de cartouche dans l'arme ça c'est le coup classique donc il faut recharger le dérangement on va dire 98% des dérangements se traitent de la même manière c'est à dire taprac parce que pour une raison quelconque une cartouche n'a pas été chambré que ce soit le magasin qui soit mal engagé que ce soit un problème d'alimentation enfin on s'en fiche mais taprac ça permet de régler 98% des problèmes sur une arme de poing moderne et enfin il y a le double alimentation qui est excessivement rare sur une arme de poing personnellement j'en ai jamais eu alors j'en ai eu une oui non mais je sais que ça existe mais c'est franchement quelque chose de de très rare et puis à l'époque enfin c'est toujours la méthode générique consiste à quand on se rend compte que le taprac n'a pas fonctionné c'est de verrouiller la culasse en arrière d'arracher le magasin parce qu'on peut pas arracher le magasin tant qu'on n'a pas verrouillé la culasse en arrière de nettoyer 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 donc en faisant trois mouvements de charge ça c'est la méthode générique et enfin de remettre un magasin alors soit le magasin original qu'on a caché quelque part dans une poche sous l'aisselle soit un deuxième magasin qu'on a à disposition ça dépend des circonstances et de reprendre le tir ou pas si nécessaire ça c'est la méthode générique maintenant il y a une méthode encore plus simple qui fonctionne avec la plupart des armes très moderne typiquement les glock péretta etc le rac qui consiste à simplement arracher le magasin l'ange d'une connerie a toujours à verrouiller la culasse arracher le magasin remettre le magasin relancer la culasse en avant et reprendre le tir si nécessaire donc voilà encore simplifier le fait d'enlever le magasin bon bah oui tu parles de vous toujours la culasse en arrière pour pouvoir arracher le magasin et là on parle de 2% c'est vraiment c'est vraiment très faible donc tout ça pour dire qu'il ya une simplification une pédagogie qui s'est nettement améliorée et ça c'est le c'est un certain nombre de grands de grands noms du tir en europe aux états unis qui ont apporté ça va typiquement claude werner de tactico le professeur roger roger zwellens qui nous a quitté il ya peu philippe perrotti alain bérésil en suisse ce genre de personnes ont fait avancer le tir non seulement de manière technique de manière pédagogique de manière extraordinaire et ça les écoles américaines ont un peu de mal parce que ça va un peu contre leur business model ça c'est intéressant ça mais je savais pas qu'il y avait une comment dire une petite concurrence entre l'europe disons entre l'europe et les états unis point mais les écoles américaines sont forcément on reçoit régulièrement des américains en europe typiquement comme il s'appelle-t-il l'arriviqueurs de lundi pour la r15 il me semble que vous avez fait d'ailleurs vous voulez vous avez vu ses cours et c'était très particulier monsieur prétoria c'est beaucoup musée dans de ses cours voilà mais je m'en dirai pas plus je veux pas accrocher sur l'arriviqueur qui est un très bon instructeur et qui est un type très compétent c'est pas là mais oui mais c'est quelqu'un qui l'organisent sa vie c'est pas je veux dire la plupart des écoles de tir doivent générer des revenus il ya forcément des moyens il ya des écoles philosophiques différentes qui font que les gens mais est important c'est d'arriver déjà à trouver une école de tir c'est ça qui je pense de votre point de vue est compliqué oui 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 bah disons elles sont réparties aujourd'hui à travers travers la france voilà donc il ya au plomb à marseille nttc en île de france et aussi l'init qui est en charente maritime je crois enfin voilà des stages qui parfois se déplacent mais ces écoles ont besoin surtout enfin je pense à l'init de se tendre pour les accueillir et parfois c'est difficile parce que eh bien peut-être que son président parlerait avec moi lors d'un direct une autre fois mais il ya des personnes qui font de la délation en appelant la gendarmerie en inventant que on apprend le tir tactique à des civils dans tel sens ce qui est une absurdité enfin bref il ya de la malveillance la délation en france c'est mort dans le tir c'est assez courant c'est c'est bien dommage on va passer à la question oui oui ben non je j'allais dire en fait il ya une alternative qui est inspiré de ce qu'a fait la résistance polonaise pendant la seconde guerre mondiale c'est dire beaucoup de travail à sec travail avec des armes à air comprimé pour les fondamentaux et travailler au minimum avec du tir une fois que tout est maîtrisé de manière théorique ou de manière comment dire oui théorique si on veut c'est à dire de la pratique mais à sec et ça ça permet un gain de temps et un gain de de tir assez colossal par contre ça des limites considérables parce qu'il faut des supers instructeurs pour réussir à faire passer l'instruction dans ces conditions donc peut-être à ce là pour les personnes qui regardent regarder du côté de l'art tacticole pour les formations en ligne qui sont les seuls je crois que ça ça par exemple ça me semble très bonne idée je connais pas je connais je connais yohann lara bien sûr sur youtube mais je regarde pas tellement ses vidéos et je connaissais pas son système de formation il ya des formations en ligne ça s'appelle les essentiels voilà ça m'a l'air sur le principe ça m'a pas l'air complètement fou stupide pour les personnes qui n'ont pas encore accès au stage et aux catégories B je pense que c'est une solution en attendant autre question vous avez participé au challenge de tir sportif 2023 alors je pense que ça reste surtout à moi je sais pas si monsieur Abidjan vous êtes au courant mais nous avons nous sommes invités les Gunthuber et autres à faire une vidéo de de tir à 25 m voilà au pistolet ou à poudre ou à arme d'épaule enfin selon plusieurs catégories oui je vais le faire au pistolet à 25 m en fait mon stand était dernièrement fermé pour rénovation donc j'essaie de faire ça avant avant fin juillet si je peux me déplacer avec mon arme je crois qu'il n'y a pas de problème dans mon département mais bon donc ça sera fait j'espère autre question je regarde donc dans le tchat bon concrètement vous donnez quoi en cible on arrive à toucher à peu près oui je peux je peux donner un mon dernier tir en campagne que j'ai lamentablement j'ai vraiment j'ai vraiment salopé complètement parce que j'ai tiré avec le beret à 92 d j'ai fait un 154 sur 180 à cause de 3 sets terribles que j'ai fait à cause de coups de doigt épouvantable faute de bonne prise en main voilà donc je suis un tireur médiocre par contre je suis capable de faire tomber une cible à le plus loin je sais plus exactement un peu plus de 200 mètres et avec le beret à 92 cet après-midi j'ai tapé à 163 mètres du premier coup sur une cible jockey c'est-à-dire une cible qui font 60 par 40 félicitations non non alors c'est j'ai pas tiré un deuxième coup je voulais garder le arrêter là de toute façon exactement j'ai baissé la tête d'un arme modeste j'ai remis l'arme dans son bancaire et je suis allé vaquer à d'autres occupations j'imagine très bien la scène alors moi je vous conseille le principe enfin la cible de lénith le principe du tir de lénith tirer cinq coups en 45 secondes cinq coups en 35 ou en 15 si mon souvenir est correct sur une cible de taille à 4 à 15 mètres et le maximum est donc 150 et la fin que j'ai fait j'ai fait 144 voilà avec une arme que j'essaie pour la première fois donc je suis exceptionnel mais je ne suis pas trop mauvais on va dire alors oui il n'y aura plus de problème d'attente pour nous puisque il y a un nouveau décret maintenant avec le système informatique donc d'enregistrement des armes qui sera tout sera automatisé et donc la paperasse sera finie en france c'est incroyable je touche du bois parce que pas de paperasse en france c'est presque un miracle alors mon erreur par ce moment c'est le globe 44 en effet la vanne de l'oreille fin d'armes de poing aucun intérêt ça me bloque une autorisation en attendant de changer oui c'est un grand classique très souvent lorsqu'on se trompe d'armes et bien finalement cette arme sert tout simplement à bloquer une autorisation et puis rien d'autre ça m'est arrivé ça arrive probablement à beaucoup de personnes en france une question intéressante faut-il prendre en compte la disponibilité des accessoires oui alors je l'ai évoqué avec le on l'a évoqué avec le problème de l'exotisme très vite les 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 chargeurs ces choses là bien souvent dès qu'on est un petit peu dans l'exotisme et bien on se retrouve bloqué et malheureusement dans mon cas première auto un walter pdp oui j'en ai un alors le pdp ce n'est pas exotique ce n'est plus exotique voilà benadis pour un choix holster etc sont réduits assez frustrant alors non en france il n'y a pas de problème pour l'holster il ya trb et j'oublie le deuxième ils font le pdp sans problème voilà je prends même un holster pour le pdp voilà donc ils le font donc le choix n'est pas si réduit que ça pas du tout c'est plutôt lorsqu'on rentre dans les études il y a toujours moyen de demander un fabricant de kydex de faire sur mesure c'est pas excessivement cher enfin il semble oui il faut les sur place mais effectivement c'est possible aussi si vous avez une arme pour le coup vraiment exotique alors ce qui n'est pas le cas du walter pdp vous pouvez aller directement chez eux leur donner l'arme enfin ils vous diront comment faire et puis ils feront sur mesure votre votre holster bonjour albert alors que penser des outils genre mantix qui analyse les tirs à sec sur son smartphone alors bonne question je n'ai pas encore essayé je voulais le faire et finalement bon ça coûte de l'argent tout ça et comme j'ai assez souvent en stand je n'ai pas moins maintenant mais je n'ai pas ressenti le besoin un avis monsieur abidjan sur moi je trouve que c'est très positif c'est un outil qui a son usage c'est ça une vraie plus-value par rapport à des tirs à sec le tf à hui sans quittance mais ça reste du tir à sec c'est bien qu'on va pouvoir déterminer l'impact ça permet de terminer aussi le les mouvements de l'arme ça c'est très intéressant à analyser mais ça reste du tir à sec dire pas de recul et le mouvement de l'arme ça reste un des points alors si on fait du coup par coup c'est pas un problème mais dès qu'on commence à faire du coup par coup rapide respectivement des doublettes triplettes etc là les mouvements de l'arme donc leur compensation vont être essentielles le tir à sec à ce défaut mais c'est passé par principe c'est un principe ça a l'avantage de 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 comment dire de pouvoir pratiquer une manière très simple la maison sans devoir aller au stand etc mais l'inconvénient c'est qu'on perd une partie de l'expérience du tir donc c'est c'est un complément je trouve que c'est un bon à mon avis c'est un très bon investissement avec un blue gun pour moi ça fait partie des bases blue gun et je rajouterais moi personnellement pour le contexte français un airsoft qui soit identique à votre arme réelle on ne sait jamais non mais papa pour le coup pas pour l'enseignement mais il faudrait pas penser que vous ayez je ne sais pas à tel moment votre arme en main alors qu'en fait c'est un airsoft ok alors ça je sais du contexte très franco-français j'ai l'impression le blue gun pour l'entraînement j'entends et puis pour tout ce qui est manipulation holsters etc et respectivement oui effectivement ces outils il ya un autre une autre marque qui sont gros gros c'est pas une cartouche qu'on met dans la dans n'importe quelle arme c'est une copie de glock une copie de smithson-wesson military and police et ça permet un entraînement avec une détente très similaire à celle du pistolet d'origine et avec un qui se remet en avant contrairement à un pistolet normal contrairement à striker voilà et qui donne des indications donc avec deux lasers un rouge un vert qui vont déterminer le point d'impact pour les mouvements surtout les mouvements de l'arme au moment du tir moi je trouve qu'il y a une vraie plus value maintenant ce que ça vaut les centaines de francs ça vaut c'est encore c'est âge il faut voir le niveau qu'on a aussi je pense que c'est si on peut pas tirer régulièrement c'est bien donc question subsidiaire et le principe des balles laser pour le tir à sec est-ce une bonne chose moi on m'a dit non parce que c'était pas précis enfin ça l'est pas l'avantage c'est que ça apporte bon si on a un truc pas du wish à deux francs 50 si on avait un de ces systèmes de bonne qualité je ne rappelle plus la marque exactement qui faisait ça moi je trouve que il ya une plus value parce que ça permet de marquer l'impact il ya une quittance mais une fois de plus ça reste du tir à sec donc le travail à sec à ses limites et ça il faut bien comprendre il y avait un système qui existait je sais plus qui faisait ça mais c'est très rigolo c'était un kit une espèce de d'étagères qu'on montait avec des bouteilles des fausses bouteilles de lait en plastique qui était accrochée à des moteurs et lorsque le projectif le laser activer le la bouteille de lait elle sautait comme si c'était comme s'il y avait eu un impact d'un point de vue d'entraînement pur je pense pas que ce soit très efficace par contre c'est incroyablement drôle et extrêmement addictif on a été dégagé du stand qui présentait ce truc parce qu'il faisait trop longtemps qu'on jouait avec les pistolets ok fabriquer ça mais je parle de ça il y a une quinzaine d'années déjà extrêmement drôle ça va pas excessivement cher je crois que la cartouche valait une centaine de dollars et le l'ensemble enfin le stand avec les cibles devait coûter 200 ou 300 balles et c'était vraiment je pense qu'on peut se faire des après-midi de fun incroyable avec ce système mais après d'un point de vue purement entraînement je sais pas honnêtement je peux pas dire que ça apporte une plus-value je sais pas alors on va passer aux toutes dernières questions est-ce qu'on veut conclure ce live qui a duré deux heures trente quand même est ce que l'usia va regrouper les autos avec le renouvellement donc la question franco française à priori oui enfin il n'y a même plus de regroupement puisque tout sera informatisé donc ça reviendra au même alors quelle marque d'airsoft conseillez vous et airsoft le même que l'arme principale les avis divers je m'interroge mais je n'ai pas de réponse votre avis alors je vais peut-être m'expliquer un petit peu vous savez que vous n'avez pas on n'a pas le tronc ne voit pas montrer son arme ne doit pas être visible depuis l'extérieur voilà en france sinon ça peut alors je sais plus quel est le terme trouble à l'ordre public enfin un truc dans le genre si jamais il y a quelqu'un qui voit que vous avez une arme et appel enfin vous pourriez avoir des ennuis si vous êtes tireur sportif c'est voilà c'était juste pour ça dire bah non c'est un airsoft et puis comme ça on n'en parle plus voilà donc c'est l'airsoft en lui-même n'a que cet intérêt là ouais c'est pour ça que je parlais toujours bon d'avoir un airsoft pour être tranquille voilà 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 oui alors là par contre je pense pas être vraiment d'accord parce qu'un airsoft à gaz le manti qui permet d'avoir un mouvement de culasse qui permet de voir la remise en batterie de l'arme quant au lâcher mais oui mais c'est pas du tout la même chose qu'un coup de tir à l'arme à feu quand même donc je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée pour le coup j'habite jean alors j'ai j'ai déjà utilisé ce genre de d'airsoft mais qui tirait du plomb en l'occurrence c'était des petits pistolets une copie du p3 120 je crois plus value et c'est fun mais ça pour moi c'est une plus value d'entraînement qui est par rapport à l'arme elle-même qui est nul le seul intérêt c'est qu'on va dans un pays un peu exotique ça permet d'avoir accès à un outil de l'entraînement mais ça pour moi ça s'arrête là c'est c'est pour moi c'est mais ça a des limites qui sont indépassables et qui doivent être il ya un moment il faut il faut valider le travail par du tir on peut faire de manière parcimonieuse et de manière vraiment frugale 200 cartouches dans un après-midi pour valider le travail à sec même 20 cartouches suffisent mais par contre si on a un programme j'entends si on blaste blaster c'est encore autre chose mais par contre ce genre d'accessoires pour moi ce genre si on est envoyé en afrique ou en asie et puis c'est tout ce qu'on peut avoir pour faire du shadow working ou ce genre de choses oui mais avec les limites du travail à sec nous allons donc conclure ce live maintenant nous sommes arrivés au bout des ou des questions alors comment résumer le sujet qu'elle ce qu'elle est donc vous 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 conseille je dirais pour conclure voilà même si vous avez déjà donné mais je dirais alors pour les gens qui ont le temps la patience et l'envie je les renvoie sur le podcast monte plus le numéro de l'épisode était consacré justement au choix d'une première arme numéro 3 donc de radio berthoud l'épisode je n'ai pas sous la main mais l'avant pas pour résumer ce podcast parce qu'il était très long et fastidieux à écouter j'imagine le pour choisir une arme pour avoir un projet c'est à dire pas partir dans tous les sens dire je veux l'arme de dire tu harry où je veux l'arme des commandos de la mort dire qu'est ce que je veux faire avec avoir un cahier des charges plus qu'un projet voilà c'est ça et dans le cahier des charges on va pouvoir mettre des choses comme le budget le budget c'est pas seulement le pistolet ou la fusille enfin l'arme en général c'est aussi sont aussi les accessoires les magasins la capacité par exemple d'une arme par exemple pour mon collègue de ce pretoria pour lui l'armée moderne c'est une arme qui évolutive qui est modulaire c'est à dire qui est capable par d'accepter un point rouge pour moi c'est un c'est pas un critère pour l'instant qui entre en ligne de compte mais je comprends son point de vue parce que lui c'est son métier et là il a cette approche qui me semble pas complètement stupide pour un débutant de se dire par exemple je prends un si je dois choisir un glock pour x raisons pour d'excentes raisons ou les pires raisons possibles autant le prendre avec la possibilité de monter un point rouge parce qu'on sait pas peut-être dans cinq ans on aura peut-être envie ou besoin ou il y aura la 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 technique aura suffisamment évolué pour rendre le point rouge absolument indispensable et donc c'est comme stupide aujourd'hui d'avoir une arme qui ne puisse pas évoluer de ce point de vue là ça c'est par exemple un détail mais ça vaut peut-être 50 balles de plus ou 100 balles de plus ça vaut le coup d'attendre pour avoir un budget de ne pas lésiner parce qu'on sera toujours déçu avec une arme sur laquelle on aura lésiné ça c'est une certitude c'est vrai moi aussi un conseil oui à faire attention aux économies de bout de chandelle parce que bon elles peuvent se payer plus tard une fois qu'on a un budget on se rend compte que si on avait attendu un petit peu plus on aurait pu évoluer d'une façon différente et plus sereine qui arrive parfois malheureusement en voulant faire des économies bien de faire des choix qui ne sont pas pertinents à long terme je suis dans ce budget il faut aussi utiliser la munition et le coût des formations une arme c'est pas un outil magique et il faut prévoir alors la formation ça peut être vraiment le bas du panier juste inscrire à un stand de tir mais si on a la possibilité de faire des formations qui vont coûter plusieurs centaines de francs il faut les inclure dans son budget alors je dirais je reprends à mon compte j'ai pas un dicton mais une formule que j'ai entendu ou vue sur les forums américains vous n'avez pas besoin d'une arme à 1500 euros vous avez besoin d'une arme à 500 euros et 1000 euros de formation je n'aurais pas dit mieux dans ce dans ce cas des charges il faut aussi se poser la question que ça le budget c'est un peu le première partie de l'entonnoir parce que on va pas choisir les mêmes armes si on a un budget à 5000 francs ou un budget à 500 ça va de soi à 12000 comme l'idée il faut se poser la question qui suis-je ou suis-je qu'est ce que je fais qu'est ce que je vais faire avec cette arme on peut un p210 ça peut être une très bonne réponse à beaucoup de questions un globe 17 aussi à un smith and wesson modèle 10 de 1957 en 38 spécial ça peut être aussi une excellente réponse à quelqu'un qui veut juste un flingue à mettre dans la commode pour au cas où et le cas où il n'aura jamais lieu où il aura lieu dans 25 ans ça marche aussi verser se poser la question qu'est ce que je vais faire avec cette arme ça c'est une question philosophique auquel personne ne peut répondre sauf soi une fois qu'on a fait ce premier travail de dégrossissage il faut tester et ça il faut prendre le temps le temps de tester parce que moi j'ai testé pour vous le fait de ne pas tester je peux vous assurer que vous allez perdre de l'argent du temps de l'énergie à aller sur l'impulsion se dire oui cette arme elle est trop bien la prendre en main dans chez l'armurier et se dire mais c'est tellement génial ce truc et se retrouver au stand quelques semaines après ou quelques jours après et n'arriver à rien il ya un critère objectif qui ne ment pas c'est est ce que je suis capable à froid de faire quelque chose avec ce pistolet ou pas enfin cette arme de pointe mais en général ou ce fusil d'ailleurs aussi mais les critères sont plus diffus mais à l'arme de pointe c'est très clair c'est un critère qui est gérée on voit tout de suite simplement pas parce que j'arrive à faire quelque chose si je n'arrive pas il faut arrêter et moi je rajouterai aussi parce que pour échapper à l'auto persuasion c'est de mettre vos armes en concurrence parce que très souvent même lorsqu'on n'y arrive pas et qu'on n'a qu'une seule arme et qu'on en veut une et que c'est celle qui est absolument qui présente à ce moment là on peut soi même se tromper presque inconsciemment sur sur l'arme parce qu'on veut que ça marche parce que sinon c'est c'est trop compliqué en france c'est souvent trop compliqué d'attendre et c'est pas avoir de choix mais slow is fast comme comme j'avais dit je pense que c'est vraiment quelque chose qui s'applique pour pour le tir et pour les armes et le dernier point que j'aimerais apporter et je sais que c'est difficile c'est de dépassionner complètement son choix ah je suis d'accord un flingue il y a évidemment une composante culturelle des aspects émotionnels des répulsions des attirances auxquelles on ne peut pas ignorer mais lorsqu'on choisit une arme c'est un outil et bien sûr on peut préférer une ferrari modena à une twingo mais si son budget ne permet pas d'acheter la ferrari modena il faut pas refuser la twingo parce que ce n'est pas une ferrari modena c'est il faut être complètement dépassionné se dire ok ça c'est mon budget ça c'est mon usage je l'ai testé ça fonctionne si c'est un glock c'est un glock si c'est un torus c'est un torus c'est pas grave ce qui compte c'est que ça fonctionne alors évidemment il faut que l'arme soit fiable le problème des torus c'est que le contrôle qualité à certaines époques n'était pas incroyable qu'elles ont une durée de vie qui peut être sur les modèles relativement limitées il ya pas de souci mais ça c'est à la limite du détail c'est vraiment pour moi c'est la limite c'est encore un critère qui est beaucoup plus lointain mais il faut que avoir une idée de ce qu'on fait une idée rationnelle et le glock 17 19 26 42 43 48 etc peuvent être des réponses parfaites à votre question ça je peux pas juger je peux pas vous dire vous avez besoin de cette arme et moi je vois dans les cours beaucoup de personnes qui ont d'immenses problèmes avec l'arme qu'on leur a attribué soit par leur service soit parce que c'est le copain qui est le petit copain ou la petite copine qui l'a filé et résultat les gens galère parce qu'ils doivent s'adapter à une arme qui n'est pas faite pour leur main les démotives alors pour question enfin prouve pour des passionnés j'avais formulé ainsi parce que souvent c'est un conseil un vidéo qui revenait souvent c'est de se faire plaisir au final attention parce que lorsqu'on n'a ni expérience ni connaissance se faire plaisir c'est bien souvent se planter et on a beaucoup d'argent et beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à dépenser il faut pas hésiter à explorer curieux ça fait partie si la culture culture à l'arrière en soit qu'est ce qu'on recherche si on aime les armes c'est vrai tout dépend de voilà il n'y a pas de réponse universelle en tout cas c'est comme tout c'est comme les montres c'est comme pas tous les trucs on peut collectionner quand on est un mec général il ya plein de mauvaises réponses il ya plein de réponses rigolotes il ya plein de capsures tant qu'on en a les moyens qu'on peut les assumer en soit il n'y a pas mort d'homme c'est on est encore dans le domaine des possibles mais maintenant si on a des moyens limités l'économie c'est d'être capable de dire ça ce sera efficace pas efficace et avoir une idée de ce qu'on veut faire avec cette chose c'est des fois les gens enfin je dis les gens mais beaucoup de tireurs ont ce côté passionnel avec une marque avec un modèle pour x raisons mais moi même je ne vous dirai jamais pourquoi je possède un p225 et pourquoi je l'apprécie particulièrement je ne l'avouerai jamais mais c'est complètement débile c'est absolument débile mais par ailleurs c'est un pistolet qui marche bien pour moi je garde pour ça mais son choix non par contre je peux donner pourquoi j'adore le mr 93 le mr 93 c'est quelque chose d'esthétique pour moi ça représente la france les derniers les derniers et les derniers restent de la france comme un pays d'ingénieurs comme un pays qui dynamique qui est qui bouge économiquement pour moi le mr 93 c'est l'aboutissement de la france du tgv du concorde des centrales nucléaires c'est cette image là c'est un flingue qui est détesté c'est un flingue qui a tué manurin mais pour moi c'est un flingue c'est comme une citroën xm c'est complètement débile mais c'est merveilleux et donc il ya cet aspect émotionnel en l'occurrence un très bon revolver qui n'a pas eu le temps d'arriver à maturité et par ailleurs c'est un très bon revolver c'est un chef d'oeuvre de design même s'il est extrêmement laid ça c'est encore notre problème mais c'est un chef de design industriel et c'est l'armée auquel je suis particulièrement attaché avec lequel ce problème l'arme avec lequel je fais mes meilleurs scores 25 mètres parce que c'est l'art extrêmement facile en double action et qui est très efficace mais c'est l'attachement auquel pour laquelle pour cette arme il est il ne répond pas des critères objectifs c'est une enclume c'est une arme qui fait 1,4 kg à vide c'est énorme ça tire une capacité de tir ridicule c'est complètement absurde mais c'est une très bonne arme par ailleurs mais c'est pas une arme que j'ai gardé dans ma collection parce que c'est justement je me suis rendu compte à un moment que je voulais la garder parce que j'y avais cet attachement esthétique et émotionnel et je peux pas me permettre je préfère avec ses 500 balles acheter de la munition tout simplement et continuer à m'entraîner avec mes autres armes bien voilà c'est cette optique là qu'il faut qu'il faut garder si j'ose une conclusion on parlait j'allais vous y inviter voilà on a commencé à parler de culture et de la position l'histoire des armes dans la pornographie de la violence et dans le hollywood moderne et j'aimerais revenir à votre grand poète rimbaud dans son poème les forgerons il y a une stroffe qui est particulièrement intéressante donc c'est un forgeron qui s'adresse au roi luix 16 pendant la révolution et donc il le temps c'est un mois etc et il ya une stroffe qui est formidable nous faisons quelquefois ce grand rêve émouvant de vivre simplement ardemment sans rien dire de mauvais travaillant sous le buste sourire d'une femme qu'on aime avec un noble amour et l'on travaillerait fièrement tout le jour écoutant le devoir comme un clairon qui sonne et le et l'on se sentirait très heureux et personne aux personnes surtout ne vous ferait ployer on aurait un on aurait un fusil au dessus du foyer magnifique c'est un beau 18 septembre 17 ans voilà une nouvelle citation qu'il va falloir extraire merci merci beaucoup monsieur abidjan pour ce long live et puis vos conseils éclairés merci à tous d'avoir suivi ce live jusqu'au bout de la nuit ou peut-être pas encore vous avez encore le temps de sortir pour les fêtards et les jeunes gens je vous dis à bientôt prochainement probablement pour un gun to beurre en direct et puis bah écoutez bonne nuit à tous et à bientôt merci encore de l'invitation et une bonne soirée à tous au revoir non plus un plaisir à bientôt